Bonjour et bienvenue dans notre premier épisode de notre podcast Le Goûter. On est très heureux aujourd'hui que vous soyez avec nous. Le concept est très simple, vous prenez votre jus ou votre thé, suivant ce que vous préférez, votre gros gâteau, comme nous, et puis vous posez sur votre canapé et vous mangez avec nous. Du coup on se retrouve pour prendre un goûter aujourd'hui et on fera des jeux, on parlera culture et tout ça, ça va être super cool. Les moments sur le plateau ici seront entrecoupés par des chroniques présentées par chacun d'entre nous. Est-ce qu'on ne se présenterait pas un petit peu ? Bien sûr. Moi je m'appelle Axel, je suis présentatrice de l'émission et je fais la dernière chronique qui est aussi sur la musique. Chloé. Moi c'est Regina du coup et je vais faire la chronique juste après donc qui sera sur l'art contemporain, dans une ambiance min-girls et toute kitschie. Voilà. Bonjour Internet, moi c'est Nathan. je vais présenter une chronique en compagnie de ma chère collègue. Sarah ici présente. Tu peux expliquer si tu veux. Du coup nous notre chronique c'est la Watameux, notre superbe boîte qui sonde les pensées des gens. Et nous mettons du coup ce pouvoir à votre disposition. Ok, moi du coup c'est Agathe et je présente la chronique sur les super-héros pour parler un peu des comics et de leur adaptation à l'écran. Et du coup Antoine je voulais dire bonjour Internet. Du coup je vais dire salut le chat. J'ai fait la deuxième chronique sur les films d'horreur donc pour bien changer d'ambiance après min-girls. Du coup l'émission dure deux heures et elle a lieu tous les deux mois. Et maintenant on retrouve notre amie Regina qui va nous raconter les ragots les plus artistiquement croustillants de ce mois-ci. Bonjour. 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 Moi c'est Redina donc vous me connaissez peut-être grâce au film min-girls dans lequel je suis une des personnages principales bien sûr forcément. Et donc voilà dans le pour vous résumer un peu le rôle je suis merveilleuse, fabuleuse, belle dans ce rôle. Mais on ne vous dit pas tout. On ne vous dit pas tout de moi parce que dans la vie j'adore l'art contemporain et oui j'adore l'art contemporain. Et j'adore voir la façon dont les gens interprètent le monde, le partage avec nous. J'adore voir la façon dont les artistes mélangent les couleurs, les matières, les techniques pour nous faire passer un message réellement. Et donc c'est pour ça que tous les samedis lors de ma clinique à routine j'ai décidé d'inviter un ou une jeune artiste pour qu'il nous parle ou elle nous parle de son oeuvre. Donc aujourd'hui on reçoit Romane qui va nous présenter en fait son art. Donc Romane c'est une personne qui a 20 ans, qui est ma super copine et qui a toujours été à l'initiative de projets artistiques. Et donc elle s'est spécialisée dans ses projets artistiques juste après le lycée. Et c'est là qu'elle a pu développer plein de projets mais aussi un style. Donc un style qui cherche à comprendre les comportements humains et le lien que le corps a avec son espace, son propre espace. Et donc voilà, c'est d'ailleurs surtout son corps qu'elle met en scène dans toutes ses oeuvres et le corps des spectateuristes. Donc aujourd'hui on va parler de... Est-ce qu'on a Romane avec nous ? Allo ? Oui vous m'entendez ? Salut Romane, ça va ? Est-ce que vous m'entendez bien ? Tu m'entends bien ? Oui je t'entends et toi tu m'entends ? Oui je t'entends bien. Salut Romane. Ça va super ? Pardon ? Oui ça va super. Ok super, merci d'être avec moi dans ma chambre aujourd'hui parce qu'on est dans ma chambre. Je suis très heureuse, elle est magnifique ta chambre, elle est vraiment incroyable. Merci c'est gentil. Donc sans plus attendre on va parler de ton projet SIEST que tu as fait en 2019 et donc qui a un coup de cœur pour moi vraiment. Et il en faut beaucoup pour me surprendre. Et donc est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de ce projet ? Bien sûr, alors ce projet en fait concrètement c'est une installation immersive où je me suis servie du coup de tissu en lycra que j'ai étiré avec des fils afin de créer un corps déformé qui mesure 2m45 de longueur sur 1m45 de largeur. D'accord. Et dans ce projet on peut, en fait le spectateur peut s'immerger à l'intérieur et se poser pour rêver, pour laisser place aux souvenirs et créer, rentrer dans une sorte d'espace temporel qui mettrait un peu une pause dans cette accélération hyperactive de la vie. D'accord. Ok. Ce qui a été intéressant pour moi dans ce projet c'est qu'il y a eu deux propos par rapport aux spectateurs qui sont ressortis. Il y a un côté où les spectateurs m'ont dit que c'était un espace justement où ils se sentaient agréables et ils voyaient ça comme une sorte de seconde peau et de coque protectrice corporelle permettant de nous protéger et de laisser place au lâcher prise en fait. Et un deuxième propos où au contraire les gens disaient qu'en fait ils ne pouvaient pas rentrer dedans parce que tout de suite ça les rendrait claustrophobes et de se sentir enfermés dans un corps et une sorte de seconde peau ça va au contraire les étouffer et créer un sentiment de claustrophobie. D'accord. D'accord. C'est super intéressant de voir comment tu as interprété toutes les… enfin comment tu as voulu prendre connaissance de toutes les sensations des gens vis-à-vis de ce projet. Est-ce que… est-ce que… d'où t'es venue cette idée ? Alors cette idée elle est partie en fait… je pense que c'est venue de l'exposition que j'ai fait à Léon il y a trois ans où en fait je suis rentrée dans une sorte de bâtiment, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Et là je suis rentrée il y avait dans une salle des gens assis sur un tapis qui parlaient et qui mangeaient ensemble et qui discutaient et je me suis dit que je m'étais trompée de salle et en fait non c'était ça l'exposition c'était juste de s'installer et de parler pendant quatre heures de notre ressortie sur la sieste et sur qu'est-ce que ça représentait pour nous personnellement et quelle différence il y avait entre les différents pays par exemple en Espagne c'est totalement différent de la relation de la sieste par rapport en France etc. Et c'est aussi un moment où j'étais en classe préparatoire et donc je me dis que peut-être inconsciemment c'est un truc où mon inconscient recherchait le sommeil à travers ces heures de travail où on dormait que trois heures par nuit et donc de se dire est-ce que c'est possible de mêler le sommeil au travail parce que je sais qu'en France dormir c'est quand même quelque chose de vu comme d'assez feignant et de ne pas forcément très positif de dormir et donc voilà. D'accord, ok. Je trouve ça super intéressant d'avoir lié un projet artistique à justement ce concept du sommeil et de la sieste en fait où voilà comme tu disais en France c'est la sieste c'est genre bah voilà c'est quand t'es fainéant ou quoi que ce soit. Est-ce que t'as eu des inspirations pour ce projet ? Ce projet me fait beaucoup penser à la sculpture Hone de Niki de Saint-Fal en fait c'est une énorme sculpture bien plus grosse que la mienne en personnage de femme dans lequel le spectateur peut rentrer à l'intérieur et visiter ce corps où par exemple dans le sein on va trouver un bar à lait, dans le ventre il y a une exposition et du coup le spectateur se balade comme ça dans ce corps et ça m'a fait beaucoup penser à mon projet. Et le design aussi, le design intérieur m'a beaucoup fait penser au design de Werner Panton avec ces sortes de formes très arrondies qui se donnent envie juste de créer, enfin qui créent une sensation d'attirance et de bien-être dans lequel t'as envie de t'allonger à l'intérieur. D'accord, ok. Voilà, je dirais que c'est mes inspirations. C'est vrai que c'est vraiment la sensation, c'est l'envie de se mettre à l'intérieur de cette installation et de recevoir cette lumière orange hyper douce en fait sur soi. Je vois que dans ce projet du coup tu utilises le textile et j'ai l'impression que c'est un matériau, juste le tissu que tu utilises dans beaucoup de tes autres installations. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu pourquoi l'utiliser autant ? C'est vrai que la matière textile elle s'est imposée un peu directement à moi intitulièrement et je n'arrive pas à m'en séparer mais j'en suis très heureuse. Et je dirais que je pense que le textile ça m'intéresse premièrement parce que c'est une matière qui va d'abord nous parler à tous parce que c'est une matière qu'on connaît tous directement sur notre peau. Et le vêtement et le tissu c'est aussi quelque chose qui va refléter une partie de soi et qui va en fait on va choisir à quoi on veut ressembler selon le tissu qu'on va mettre sur soi sur soi aujourd'hui et quelle forme de tissu et quelle quantité de tissu. Et qui va aussi représenter un peu une sorte de seconde peau au final pour nous. Et je pense que c'est ce côté intéressant qui est important qui m'intéresse et voilà ce côté où ça parle à tout le monde et que ça ne crée pas une distance forcément avec le spectateur. Et pour moi c'est important dans mes projets de toucher tout public. D'accord, ok. Je trouve ça intéressant comment tu interprètes le matériau. C'est une belle façon de les voir. Merci beaucoup d'avoir parlé de ce projet SIEST qui a été, quand tu m'en as parlé la première fois, un coup de cœur pour moi. Du coup je l'ai déjà dit. Mais à présent j'aimerais bien parler d'un autre projet qui s'appelle Plié pour Mamie qui te raconte autrement en tant qu'artiste, en tant que merveilleuse artiste. Et donc voilà, Plié pour Mamie, c'est un spectacle que tu as créé en 2022 et dans lequel tu te mets en scène avec une amie dans différentes positions qui peuvent sembler assez complexes. Perso je ne pourrais pas les faire. Qu'est-ce que c'est que ce projet ? Alors ce projet concrètement, c'est un spectacle et c'est encore un projet en cours d'évolution parce que tout d'abord je suis partie dans l'idée de m'intéresser à tout ce qu'il y avait autour du spectacle, c'est-à-dire les affiches, les tickets, les programmes, les photos, les images, les costumes et donc de créer comme une sorte de spectacle et que les spectateurs puissent en parler juste par la vision de toutes ces choses qui tournent autour du spectacle mais sans avoir vu du spectacle. Et du coup j'avais créé une installation où justement les gens avaient le droit de voir ces images, ces costumes et ensuite je les interviewais et ils parlaient ensemble comme s'ils avaient vu le spectacle mais sans avoir vu de réel spectacle. Et donc là, en ce moment, après avoir terminé ça, je me suis dit maintenant lançons-nous et réalisons-le vraiment. Du coup là, je suis en cours de réalisation de ce vrai spectacle qu'on crée. Mais c'est hyper cool cette approche que tu as eue à ça. C'est-à-dire qu'avant de créer le spectacle, tu t'es dit que tu allais créer tout ce qu'il y avait autour, tout ce qui gravitait autour de ça. Et je voulais savoir, parce que je sais qu'il y a une grosse base derrière ce projet. On en avait parlé et j'ai aussi mes sources en tant que fan du Gossip. Qu'est-ce que c'est la base de ce projet ? C'était quoi tes inspirations pour ce projet ? Alors pour ce projet, je pense que c'est parti du fait que j'ai travaillé en EHPAD pendant trois mois, il n'y a pas longtemps. Et ce milieu m'a assez bouleversée, parce que c'est un milieu assez particulier. En fait, j'ai très proche de la mort quotidiennement avec les patients. Et c'est tellement, c'est assez lugubre et en fait tellement lugubre que ça ne fait pas ce que satirique. Et où on se retrouve à essayer de forcer à manger des gens qui sont très bien pendant toute la journée, à regarder la télé. Et on se pose plein de questions. Et du coup, je pense que c'est ça qui m'a fait toucher à la base. Et je ne sais pas si tu sais, mais je fais beaucoup de cirque et de danse. Et du coup, je m'intéresse beaucoup aux acrobates et à l'histoire du cirque. Et du coup, en lisant un livre sur l'origine de l'acrobatie et des acrobates, j'ai vu qu'en fait, à l'époque, les acrobates, on les appelait au chevet des malades afin d'évoquer les esprits et afin d'y guérir. Et donc, c'était un peu comme des sortes de chamanes. Du coup, je me suis intéressée aussi à l'histoire des chamanes en Mongolie et à tous ces rites avec ces masques sur le visage et avec ces feaux de chèvre pour être plus habiles en acrobatie. Et donc, j'ai lié ce monde-là, ce monde qui voulait faire ressortir, ce monde où il y a de l'État, mais d'un côté, assez satirique et en mêlant tout ça dans une atmosphère assez des années 80, inspirée de Véronique et d'Avina, d'où les couleurs plus récentes des costumes et tout ça. Mais c'est vrai que... Vas-y, pardon, termine. Non, non, vas-y. Parce que c'est vrai que c'est rigolo, ce lien que tu fais entre l'univers de l'EHPAD, où comme tu le disais, c'est un peu complexe, et l'univers du cirque et de ces couleurs hyper flashy qui donnent un côté super humoristique à cette œuvre d'art. Pourquoi faire ce lien entre deux atmosphères qui sont totalement différentes ? Parce que j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que tu réitères quand même dans plusieurs autres œuvres. C'est vrai que j'aime bien mêler une atmosphère assez, on peut dire, naïve. C'est vrai que c'est le mot qui ressort souvent des gens qui regardent mes projets. C'est très coloré, ça paraît assez simple et enfantin. mais pour se traiter de sujets un peu plus profonds qui peuvent être même plus crus et du coup qui mêlent un peu deux sortes de mondes, deux atmosphères différentes. Et je pense que la raison principale pour laquelle j'aime ça, c'est le fait qu'en fait un enfant peut très bien arriver et regarder ça. et aimer regarder, mais juste par la couleur, par le côté ludique et parfois immersif de mes projets, souvent immersif. Et comme un adulte peut regarder ça et trouver un autre intérêt et d'autres significations et s'emparer du projet aussi. Oui, c'est ça. C'est pour toucher un peu tout le monde. J'aimerais passer à une question un peu plus générale. Je sais que, alors en ce moment, tu nous appelles du Togo, parce que sinon tu serais venue en présentiel dans ma chambre, bien sûr. Mais du coup, qu'est-ce que tu fais là-bas ? Qu'est-ce que tu prévois pour l'avenir ? Donc là, je suis au Togo pour réaliser un stage dans une compagnie de théâtre qui s'appelle la Compagnie O'Latomie. Et donc, du coup, on va expérimenter le corps dans l'espace. Parce qu'il faut savoir que le Togo, et même dans le continent africain en général, l'oralité, c'est un soupleur par l'oralité par rapport à la France où il y a beaucoup plus de livres et d'écrits. Et du coup, là, on va créer une création et une maquette, tout d'abord, en expérimentant diverses... La voix dans l'espace, le corps, le mouvement... Donc c'est là. Voilà, c'est en deux. Ok. D'accord. Alors par contre, je suis désolée, Romane, mais il faut que je te laisse. Là, j'ai plein de gossip à rattraper. Et j'ai ma skincare à commencer, parce qu'on n'a pas eu le temps de la faire ensemble. Mais en tout cas, merci pour tout ça. Et on se retrouve du coup à bientôt. Enfin, on se retrouve bientôt pour les nouveaux Gossip artistiques. Alors moi, je vous propose, pour se mettre un peu en bouche, finalement, de faire un petit jeu. Est-ce que ça vous dit ? Carrément. Carrément. Alors le jeu, vraiment, il est super simple. Je vous donne des pitchs de films, et vous me dites si c'est des vrais films qui existent, ou si c'est des films qui n'existent pas. Aujourd'hui, je vous propose un thème avec des films qui sont sur les animaux. Les animaux ? Oui, il y a des animaux un peu dedans. Quoi ? Ah oui, c'est un couche. Vous êtes prêts ? Oui. C'est bon, on peut y aller. Tous les 100 ans, une marmite maudite apparaît à un endroit aléatoire du globe. En 1995, elle apparaît dans le jardin de Vincent, au moment où il fait une soirée avec ses amis. En état d'ébriété, il goûte le contenu, évidemment, sinon ce n'est pas marrant. Et ils se retrouvent contrôlés à chaque fois qu'ils s'endorment par une secte d'arthropodes qui font de leur vie un enfer. Les arthropodes, c'est des insectes, mais il y a aussi des crabes, des houmars, tous les trucs comme ça. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Ça peut grave, ça revient. Moi, je propose que ça soit Sarah qui commence, on fait le tour comme ça. Oui, c'est quand même perché comme truc. Oui, je veux dire faux. Nathan ? En vrai, il y a des petits termes techniques qui font que ça pourrait, mais je pense qu'il nous leurre. Et donc, je pense que c'est faux aussi. Moi, franchement, les termes techniques m'ont vraiment convaincu, donc je dirais que c'est vrai. Moi, j'ai envie de dire vrai aussi. Alors, moi, je dis faux, mais pour une raison simple, c'est que le mec, c'est impossible qu'il s'appelle Vincent, tu vois. Il n'y a pas un film français qu'une marmite me dit, tu vois. OK. Mais après, ce n'est pas forcément un film français. Je peux le dire, Vincent, bien sûr. Vincent, c'est so French, quand même. Un petit peu. C'est un faux film. Personne ne s'appelle Vincent. Mais tu as inventé tout ou il y avait des trucs genre... Tu as tout inventé ou il y avait des trucs genre... Non, j'ai tout inventé. On passe au deuxième. On passe au deuxième. Henri a vraiment peur des moutons et donc il décide de suivre les conseils de sa thérapeute en vendant la ferme familiale à son frère. Mais il ne se doute pas, en fait, que son frère, il fait des expériences génétiques sur les moutons. Il y a un groupe d'activistes qui libère un des agneaux mutants. Et en fait, tous les moutons, ils se transforment au fur et à mesure en monstres qui mordent les humains. Et du coup, les humains se transforment à leur tour en monstres moutons. C'est quelque chose, quand même. Je vais dire faux. C'est faux ? Moi aussi, j'ai envie de dire faux. Ça part trop en cacahuète. Ouais, non, faux. Si c'est vrai, c'est incroyable. Moi aussi, je me sens que c'est faux. Si c'est vrai, je veux regarder ça. Il y a beaucoup d'échelles de moutons, quand même. Alors moi, c'est tellement faux. Du coup, toi, tu dis faux. Faux, faux, faux. Pardon, totalement désolé. Du coup, je voulais dire que moi, ça me paraît tellement fou que j'ai envie d'y croire. Et alors, je vais dire vrai. On dirait un producteur. Mais moi, je dis vrai, en fait. Parce que ça me fait penser à... Bon, bref. Ça se trouve, c'est pas du tout ça, mais à un truc à la Wallace et Gromit. Ça me fait penser à une ambiance un peu pareille. Je vous propose qu'on se fasse une soirée fine tous les trois, du coup. Parce que vous avez bon. Allez, bon ! C'est un film qui s'appelle Black Sheep de Jonathan King. Qui est sorti en 2008. Ah, putain, la folie, quoi. C'est l'ambiance 2008. Et c'est un vrai film, genre... C'est un vrai film. Par dessin animé ou quoi ? C'est un vrai film. C'est vraiment un vrai film. C'est un animé. C'est un vrai film, voyons. Non, mais... Par contre, c'est une masterclass. J'ai envie de le voir. Mais oui, vraiment. Je vous en lis un troisième ? Oui. Allez, c'est parti. Clara et Eddie, qui est son copain, sont partis en voyage romantique à Paris. Et au cours d'une de leurs promenades, ils trouvent un magasin étrange dans une petite ruelle. Après une dispute avec la vendeuse, qui ressemble étrangement à une sorcière, Eddie est transformé en autruche. Du coup, Clara doit trouver un moyen de se déplacer dans Paris et de regagner l'Amérique, là où ils habitent de base, sans se faire repérer. Et en même temps, trouver un moyen pour redonner sa forme humaine à Eddie. Oh là ! Alors là... Je vais dire vrai. Ok. Vrai, ouais. Vrai, tu le sens bien. Ouais, pour le faire. Pas d'argument, genre juste... Non, j'ai pas d'argument, là. D'accord, ok. Je pense que comme avant, j'ai envie de dire vrai. Là, vraiment, je sais pas. Donc, je vais dire vrai. Moi, je trouve bien inventé cette histoire, mais en même temps, elle a l'air vraie. Mais je vais dire faux. Moi, je vais dire vrai. Ok. Parce que c'est bizarre, mais ça part pas aussi loin que les autres. Du coup... Ouais, quand même. Oui, mais... Autruche, quoi. Oui, mais... Je suis d'accord avec quelqu'un de dire vrai aussi, parce que... Enfin, même si c'est faux, ça pourrait être fait, tu vois. Genre, pourrait y avoir un mec qui se dit... Ah, putain, mais bien sûr, une autruche. C'est évident. Bien sûr. Ok. Non, mais du coup, c'est vraiment moi qui l'ai inventé. Oh, déjeuner. J'ai eu totalement faux depuis le début. Il tient quelque chose. Il tient quelque chose. Ok. Alors, un autre encore. Oui, on continue. On est parti. Thomas, Benjamin et Lucie doivent créer une expérience scientifique pour le concours de leur université. C'est un peu des gens pleins de ressources. Du coup, ils créent la première machine à voyager dans le temps. C'est vraiment des gros cerveaux. Le problème, c'est que, bon, quand même, c'est des étudiants, donc ils ne contrôlent pas du tout où elles les emmènent. Donc, ils voyagent dans le temps. Donc, ils sont emprisonnés par Jules César, obligés de fuir des cow-boys. Ils se retrouvent dans les années 2600 sur une terre contrôlée par des chauves-souris monstrueuses. Comment feront-ils pour retourner à leur époque et peut-être changer le cours de l'histoire ? C'est pas mal, en vrai. Alors, je sais. J'ai tellement envie de dire vrai aussi. Oui. Attends, il y a plein de films comme ça, en fait. Il y a vraiment des films comme ça, de voyages dans le temps, de comédies, genre ultra-connes, comme ça. J'ai envie de dire vrai, oui. Je suis sûr de moi, c'est vrai. C'est pas d'argument. C'est vrai. N'attendons-nous des arguments. Tu veux des arguments ? Alors, comme il a dit, il y a beaucoup de films qui ressemblent à ça, qui vont peut-être pas aussi loin, parce que les chauves-souris qui gouvernent la terre, c'est ça ? Pourquoi pas ? Je pense que ça a dû être fait. C'est obligé. OK. Moi, je vais dire vrai aussi. Tout le monde dit vrai. Si c'est faux. Vous êtes tous foirés. Ah non, c'est pas vrai. Si, évidemment, évidemment. Alors. La suite, ces phrases de la fin. C'était vraiment faux. T'as tout inventé. C'est vraiment faux. Elle est trop forte. Bon, mais clairement, j'ai vraiment tout mauvais depuis le début. C'est bien, Regat. On fait la suite. Dans le futur, des scientifiques ont recréé génétiquement les dinosaures. Et ils sont intelligents. Ils peuvent parler. Ils cohabitent avec les hommes dans la société. C'est Jurassic Park. Une inspecteur de police humanoïde, qui s'appelle Cathy, fait équipe avec le tyrannosaure Théodore pour enquêter sur les meurtres de dinosaures survenus mystérieusement. Sarah. Ouais, je veux dire vrai. Ouais. Parce que c'est pas, t'as dit des animaux, mais là, c'est des dinosaures. Donc, vas-y, je me sens chaud de dire vrai. Ok. Alors moi, j'aurais bien voulu savoir l'avis d'Agathe, d'abord. Pour dire l'inverse. Oui, voilà. Mais j'ai pas le choix. Du coup, je pense que... Moi, je vais dire faux. Ok. Ouais, non, c'est dangereux, mais je dis faux quand même. Je sais pas pourquoi. En fait, ça part comme un film d'animation, genre, du coup, genre vrai. Mais en fait... Ah, ouais. Mais à la fin, genre, c'est un peu bizarre, quand même. Ok. Mais je veux dire vrai. Ok. Agathe. Je vais dire vrai aussi. Non. C'est vrai que j'ai eu la même réflexion. Je me suis dit, ça pourrait faire un film d'animation. Mais le tirer qui s'appelle Théodore, c'est le même problème que Vincent. Bon, alors, je me suis gouré pour Vincent, mais. Bah, après, franchement, ouais. Mais ça fait Cathy et Théodore tuer sa place. Vrai, 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 vrai. Vrai, c'est vrai. C'est un film qui s'appelle Théodore Rex. Incroyable. Bravo, Agathe. C'est une victoire. C'est un film de Jonathan Bétuel, qui est sorti en 1995. C'est un film d'animation ? Ouais, c'est un film d'animation. Ah non, c'est un vrai film. Le dinosaure, c'est une marionnette. Il est très, très bien fait. Mais je l'ai regardé un peu, c'est assez... C'est vraiment intense, tu vois. Le dinosaure, tu y crois, quoi. Ouais, ouais, ok. Ok. C'est l'air un peu. Oh, la masterclass. Ok. Alors, je vous propose qu'on passe à la chronique suivante. Il est maintenant temps d'enfiler votre plus beau bord salino noir. Et vous enfoncez dans les petites ruelles sombres de la ville. Vous trouverez quelques rats. Ou peut-être un magasin à la morale douteuse. Ah, je ne vous avais pas entendu entrer. Mais bienvenue, bienvenue, bien sûr. Bienvenue à l'arrière-boutique. Vous savez, le magasin où achetez toutes vos conjurations, vos malédictions, vos mauvais sorts, vos monstres, etc. Bref, toutes sortes de diableries qui pourront semer chez vous et vos ennemis les pires horreurs, finalement. Alors moi, je ne sais évidemment pas pourquoi vous êtes là. À vrai dire, ce ne sont pas vraiment mes oignons. Vous faites ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes là pour vous débarrasser de quelqu'un d'un peu perturbant, de vous venger, de vos parents, de votre ex, qui sait. Ceux-ci ne me regardent pas. Mais sachez quand même qu'à l'arrière-boutique, les arrivages se font tous les deux mois. Et que tous les deux mois, nous ne pouvons malheureusement contenter que certaines personnes. Alors ici, vous ne trouverez pas d'AK47, ni même de couteau. Ça, ce sont des joujoux pour les bambins. Nous sommes sérieux ici et nous vous vendons parfois des concepts. Et laissez-moi vous dire que celui-ci que je vous propose aujourd'hui va vous ravir, si vous voulez, causer un max de dégâts. Mais avant toute chose, laissez-moi vous poser une petite question simple. Qu'est-ce qui vous constitue finalement, vous, en tant qu'humain ? Alors, c'est très simple, c'est un petit peu sommaire. On va résumer ça simplement. Mais globalement, vous, personne que vous êtes, vous êtes un humain qui a un esprit reconnaissable. On vous entend parler, votre personnalité, etc. On vous reconnaît, bien sûr. Et vous êtes également un corps que, quand vous descendez le matin pour prendre le petit déjeuner, votre maman vous reconnaît. Elle se dit, ah ben, c'est toi, Robin, je te reconnais, tu es présentement ici et je te vois. Et tout ceci constitue une identité, bien sûr. Mais le problème, enfin le problème, ou peut-être la solution pour vous, si on met un coup de pied là-dedans, évidemment, tout part en cacahuètes. Je veux dire, imaginez demain matin, vous vous réveillez et vous n'êtes plus la même personne. Imaginez votre esprit a changé, ou encore pire, peut-être votre corps a changé, vous êtes dans le corps de quelqu'un d'autre, ou peut-être même que vous êtes dans le corps d'un monstre ou d'un animal. Ça serait flippant, ça serait horrible, vraiment. Et en fait, la nature s'en occupe déjà très bien, parce que la peur du changement existe chez l'homme, c'est naturel. L'homme aime bien la norme, il aime bien ce qui est normal. Et il a peur du changement. Et ça, on appelle ça, un petit peu compliqué, j'ai fait mes recherches, la métathésiophobie, qui vient du grec méta, qui signifie changement ou suite. Et on en a plein d'exemples, dans la nature et chez l'homme. Par exemple, la gérascophobie, la peur de vieillir, vous perdez votre fougue, vous perdez votre esprit même, et c'est affreux, vous changez, vous vous métamorphosez, pour ainsi dire. Et donc, je pense que vous l'aurez compris, ce mois-ci, je vous vends, non pas un objet, non pas un monstre, mais bien un concept. Et un concept très particulier, qui est celui de la métamorphose. Et alors là, attendez, je vous arrête tout de suite, vous vous dites, « Mais la métamorphose, mais qu'est-ce que c'est ? C'est nul ! Que vais-je faire de la métamorphose ? Moi, je veux de l'action rapide, je veux de l'action instantanée, pour me venger, pour faire quelque chose. » Eh bien, laissez-moi vous présenter ce concept, parce que je suis sûr que vous allez adorer, la métamorphose. Alors, une question simple. Quand vous regardez un film, j'extrapole un petit peu. Quand vous regardez un film, qu'est-ce que vous aimez dans ce film ? Vous aimez vous reconnaître au héros, vous aimez suivre son désir, son objectif. Et puis, après tout, le héros est humain, il est comme nous, il a des petites faiblesses, etc. Alors, quand les cinéastes s'amusent à changer la conception de ces héros, à changer leur esprit ou à changer leur corps, tout de suite, ça devient horrible. On n'arrive plus à s'identifier. C'est comme ça, par exemple, qu'on crée les méchants dans les films. C'est comme ça, également, qu'on crée les monstres, d'ailleurs. Et ça, beaucoup de réalisateurs l'ont compris, notamment un film qui, pour moi, est un très bon exemple de cela, « Le loup-garou de Londres » de John Landis, 1981. Alors, c'est très simple, dans ce film, le concept est très simple. On prend peur à voir David Kessler changer du tout au tout, se transformer littéralement en loup-garou. Surtout, et ça, John Landis l'a très bien compris, qu'on l'a découvert sympathique auparavant. Et puis, on l'a découvert humain. Il est comme nous, il a des problèmes de couple. Et puis, c'est un garçon séduisant, amusant. Alors, évidemment, il nous devient tout de suite monstrueux quand on le change. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Certains théoriciens du scénario, je pense par exemple à John Truby, j'ai fait mes recherches encore une fois, pensent qu'un personnage, c'est avant tout une faiblesse. Une faiblesse psychologique ou morale, par exemple. Mon personnage est alcoolique. Alors, évidemment, il va suivre des aventures, des aventures qui vont le mener à un développement. Vous connaissez, on appelle ça le « character development », avec mon accent excellent, qui va l'amener du coup à une fin, un changement, une métamorphose. Tous les films possèdent un changement du personnage. Et Hollywood prend plaisir à faire des happy endings. Mon personnage est alcoolique au début, il se lance dans son désir de sobriété. Le développement l'amène à une fin de happy ending où il ne touche plus une goutte d'alcool. Mais là où le film d'horreur est particulièrement délicieux, c'est qu'il a la fâcheuse tendance, ou peut-être l'heureuse tendance pour nous, d'extrapoler les faiblesses du personnage pour en faire ses plus grandes peurs. Et là où la métamorphose est particulièrement croustillante, et je suis sûr que je vais vous convaincre là-dessus, c'est qu'elle utilise ses peurs pour en faire des... Enfin, pour la métamorphoser, la matérialiser concrètement. Si vous voulez, l'horreur est une terrible punition. Beaucoup de films le montrent. Vous pourrez par exemple penser à Babadook. Babadook n'est-il pas seulement une métaphore du déni du deuil ? Donc on s'attaque à la faiblesse première du personnage. Pareillement pour le clown de ça, qui est peut-être, si vous revoyez le film, vous verrez une métaphore de la solitude dans les campagnes américaines. Et donc la punition, comme je le dis, est parfaite pour vous, et vous allez l'adorer, parce que c'est une punition, c'est une vengeance. Vous vous attaquez à la pire faiblesse de votre cible pour en faire sa plus grande peur. Et à ce sujet, on peut distinguer deux types de punitions pour contenter tout le monde, évidemment. Alors moi, je pense d'abord, évidemment, à la punition évidente, la punition physique, qui a plutôt attrait à la torture, à la douleur, qui sont des concepts sympas, qui, je suis sûr, vont ravir les plus sadiques d'entre vous. Et c'est également le propre du body horror. Alors ça, beaucoup de films l'ont compris, par la mutilation, parfois avec So ou Hostel, parfois par la science-fiction. Je pense notamment à La Mouche, de Cronenberg, ou par exemple encore à L'Exorciste. Mais l'exemple que j'aime bien donner, parce qu'il est quand même assez parlant, c'est celui de Tetsuo, ce pauvre Tetsuo, Tetsuo The Iron Man, de Shinya Tsukamoto, un film qui est sorti dans les années 80, particulièrement éprouvant. Je vous déconseille fortement de manger, en regardant ce film, évidemment. Un film particulièrement éprouvant, où nous suivons ce pauvre Tetsuo, un pauvre kidam, vraiment, se transformer du tout au tout, en machine, en homme métal, suintant, en dégoulinant, bref, quelque chose de vraiment répugnant qui vous met des hauts le cœur. Et comme je l'expliquais ainsi, la punition physique est souvent le propre de la faiblesse du personnage. Sauf qu'ici, évidemment, la faiblesse est particulièrement cruelle, puisque ce n'est pas celle de Tetsuo, ce cadre salariman qui vient chercher, collecter tous les mois son salaire, c'est le propre de la société japonaise. La société japonaise, et ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les théoriciens, qui a quand même comme particularité de vouloir faire de ses travailleurs des robots. Voilà, le robot, c'est parfait, ça ne tombe pas malade, ça ne désobéit pas aux ordres, et surtout, ça accomplit les tâches du mieux possible, sans jamais se plaindre. Et Tsukamoto nous montre tout simplement ici que cette volonté, ce rêve, est en réalité une faiblesse, et il extrapole cette faiblesse pour faire une métamorphose qui a plus attrait au cauchemar qu'au rêve. Et alors, la punition physique, alors certes, mais également, pour contenter ceux qui ont des rêves de peur, je devrais dire des cauchemars, également la punition mentale par la métamorphose. Alors, c'est discutable, mais moi j'aime bien penser que, par exemple, la métamorphose mentale est le propre de tous les films qui parlent de démence. Par exemple, les films d'or qui parlent de démence, c'est la promesse de faire tomber vos cibles dans la faute qu'ils cherchaient à éviter, cette fameuse faiblesse. C'est la promesse également de faire découvrir à vos ennemis, par la punition mentale et l'illusion ou le rêve, qu'ils n'étaient à aucun moment de leur développement caractéral ni le héros ni le gentil du film. Et c'est par exemple Hérédité de Harry Astaire 2018 qui nous donne un très bon exemple de ça. Puisque dans ce film, ce qui est effrayant, c'est qu'on ne se voit pas sombrer dans la folie. Non, ça arrive lentement, mais ça arrive sûrement. Et avant qu'on puisse s'en rendre compte, votre esprit s'est déjà métamorphosé en quelque chose que ni vos proches, que ni vos proches, ni vous ne puissiez reconnaître. Et alors, un dernier argument pour vous faire plaisir, la punition n'est pas seulement l'affaire d'une personne. Depuis tout à l'heure, on parle de vengeance personnelle. Mais laissez-moi vous dire qu'avec une bonne métamorphose, vous pouvez détruire des sociétés entières. Par exemple, quelle est la faute numéro un des hommes ? Moi, je pense que c'est la surconsommation. Tous ces fainéants humains qui errent dans les magasins pour acheter beaucoup trop, pour acheter beaucoup plus qu'ils ne peuvent manger. Beaucoup de réalisateurs l'ont compris. Romero, le premier, il y a très longtemps, mais qui remontre l'exemple d'En zombie de 1978 en nous expliquant, enfin, en nous expliquant, en nous montrant littéralement de manière très ironique ces hordes d'humains, de morts vivants qui se baladent le long des allées du magasin avec une musique joyeuse pour bien se moquer d'eux. Bref, la métamorphose est ce qu'il vous faut, vraiment, si vous voulez vous débarrasser ou vous venger de vos ennemis. À vous, c'est simple, le mode d'emploi, à vous de trouver la plus grande faiblesse de votre ennemi et d'y appliquer la plus grande peur qui s'ensuit et donc le bon type de métamorphose, une métamorphose physique pour faire souffrir, mentale pour faire peur, une métamorphose généralisée et rapide si vous voulez détruire comme dans le zombie ou lente et ciblée si vous voulez faire souffrir. Voilà qui conclut notre tour d'horizon. Vous savez, comme je le dis, ça se fait tous les deux mois les arrivages et on devrait recevoir les premiers appels maintenant. Je regarde ma montre, évidemment. Et donc, je vous invite à vous rendre sur le Darknet si vous voulez vous procurer ce merveilleux produit. On ne prend que le cash et les bitcoins, évidemment, et je dois filer très vite. Et donc, je vous dis à dans deux mois pour un nouveau produit qui, je suis sûr, va encore vous ravir. Deux chroniques qui ont un univers assez différent quand même. Moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que c'est votre rapport au cinéma d'horreur ? Tout ça en même temps. Si vous voulez, je peux commencer. Alors, je ne sais pas pour vous, pardon, mais moi, je n'ai pas beaucoup d'expérience avec le cinéma d'horreur. C'est seulement, je pense, le plus classique, les soirées entre amis, à regarder des films d'horreur classiques, entre guillemets, j'ai envie de dire. Et voilà, c'est le fait d'avoir cette tension, d'avoir cette sensation, etc., en regardant le film. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est parce que quand on sort, tu ne sais pas si tu as aimé, si tu as juste eu peur, si c'est des sensations assez particulières que tu n'as pas sur les autres films. Et franchement, c'est des expériences, j'allais dire agréables, pas forcément, mais c'est des expériences à vivre, je pense, du moins entre amis, moi, j'aime bien. tout seuls, je pense que, en tout cas, moi, c'est un peu compliqué. Oui, je continue. C'est à peu près pareil, regarder des films d'horreur tout seul, je ne sais pas si je le ferais, parce que vraiment, le principe des films d'horreur, c'est de faire peur. Et ce n'est pas un sentiment qui est forcément agréable. Il y a des films d'horreur où ça peut passer, on peut les regarder seul, ça fait peur sur le moment, mais ça va. Mais personnellement, quand je regarde des films d'horreur, ce qui me fait peur, c'est sûr le moment, mais c'est que j'y repense après. Et du coup, si je sais que je suis toute seule, je sais que je n'ai pas regardé de films d'horreur parce qu'ils vont me faire peur, mais après, quand je vais être toute seule dans ma chambre, c'est quand même compliqué. Sinon, il y a des moments où c'est quand même marrant. Quand tu es en groupe, tu vas par exemple au cinéma regarder un film d'horreur ou juste à la maison avec des potes, ça peut être quand même très marrant. Il faut juste être sûr qu'il ne fait pas trop peur, qu'il n'est pas trop bizarre non plus. Donc pour toi, c'est une expérience de groupe mais par confort ? Ouais. C'est pour s'amuser de temps en temps. Pour le coup, je suis un peu comme toi dans le sens où je peux en regarder en groupe et puis ça peut être drôle parce que des fois, c'est trop gore et tout. Mais après, dans tous les cas, j'ai trop peur quand je suis toute seule après. Mais en fait, du coup, en écoutant ta chronique, Antoine, je pense que la première approche que tu as au film d'horreur, c'est vraiment des gros blockbusters qui font hyper peur avec des gros scrims mais je pense que ça, c'est peut-être le pire pour moi, en tout cas. Et du coup, là, il y en a certains que tu as dit qui donnent envie de voir. Je vous conseille de les regarder, oui, évidemment. Voilà. Est-ce que tu veux nous donner un petit avis ? En vrai, je suis d'accord avec vous parce que l'effet de groupe fait qu'on est tout de suite rassuré d'être avec des gens. On voit le film totalement différemment que si on aurait été seul. Moi, je sais que, par exemple, l'histoire de Midsommar avec Harry et Esther, comme tu as dit, de Harry et Esther, je l'ai vécu totalement différemment seule et avec Andrea qui est là. moi, j'y repense encore à ce film parce que je l'ai revue seule. Et donc, oui, il y a totalement... C'est des moods différents. C'est des moods différents mais du coup, tu le vis différemment. Je ne sais pas comment dire mais ouais. C'est des moods différents mais du coup, je préfère le regarder avec quelqu'un. Les films d'horreur, c'est beaucoup plus rassurant pour le coup. t'y penses moins après. C'est quand même une expérience, je pense, tout seul. Je ne l'ai jamais fait et je pense que je ne le ferai jamais mais je pense que c'est quand même quelque chose de... Ça doit être intense. C'est vraiment l'inverse pour le coup. C'est vraiment une expérience que je préfère seule qu'en groupe. En groupe, c'est marrant mais du coup, c'est... C'est marrant, voilà. Mais du coup, on recherche plus encore que le fait de... Oui, je comprends. À un moment donné, quand t'en regardes beaucoup... Oui, voilà. Je pense que quand... En tout cas, c'est mon expérience, quand t'en regardes beaucoup, t'as de moins en moins la volonté d'aller voir des trucs qui font peur et t'as de plus en plus la volonté d'aller voir des trucs qui reflètent quelque chose de négatif. Il y a une curiosité morbide en fait, je trouve, dans les films d'horreur. Et t'as de plus en plus... Enfin, parce que... Moi, je pense que les bons films d'horreur, c'est avant tout des métaphores, des métaphores de ce qui fait peur aux gens, de ce qui fait peur à la société, etc. Et je pense que plus tu regardes des films d'horreur, plus t'as envie d'aller voir ça plutôt que d'aller te faire peur. C'est sûr. Ah oui, c'est clair. Moi, j'ai dû avoir 4 dans ma vie. Oui. Donc oui, je ne suis pas la meilleure. J'en regarde depuis tellement longtemps. Est-ce qu'il y a certains types de films d'horreur que vous préférez ? Est-ce que, par exemple, il y en a qui sont plus faciles à regarder, comme le paranormal ? Ou vous préférez les trucs plus gores, par exemple ? Je ne sais pas. Alors ? Ou c'est vraiment tout est à jeter. On ne veut pas les voir, quoi. Est-ce que tu veux parler ? Ouais. Vas-y. Pour le coup, je sais que... Enfin... C'est pas tout est à jeter, mais j'ai vraiment du mal avec les films d'horreur. Mais je sais que... Enfin, voilà. Il y a certaines personnes qui... Quand c'est du paranormal, c'est plus facile à regarder parce que c'est des choses qui ne peuvent pas arriver dans la réalité et tu le sais. Et... Et... Ah, d'accord. Non, mais... Et voilà. Mais sinon... Enfin, quand c'est plus basé sur la réalité, enfin... C'est peut-être plus dur à encaisser. Ouais. Moi, je suis d'accord parce que c'est vrai qu'au départ, moi, les trucs qui me faisaient vraiment flipper, même toujours, je pense, c'est vraiment les trucs qui peuvent t'arriver dans la réalité, c'est-à-dire avoir un vrai personnage, pas quelque chose de surnaturel, etc., mais qui peut être fou ou peut avoir des... Comment ça ? Des pensées... ou des volontés de te nuire, etc., horribles. Et ça, c'est vrai que ça... C'est des trucs que tu peux retrouver dans la vraie vie qui font du coup plus peur. Mais en même temps, ce que j'étais en train de me dire, c'est que les trucs paranormales qui arrivent souvent la nuit, quand tu dors ou les trucs comme ça, c'est le genre de trucs où typiquement, tu regardes un film d'horreur le soir avant d'aller te coucher, tu te retrouves exactement dans la situation que le personnage. Donc, c'est vrai que ça peut aussi faire plus peur dans ce sens-là. Il faut juste savoir prendre du recul sur ce que je ne sais pas faire. Je pense que globalement, les films surnaturels sont plus flippants. Ça dépend, il y a des exceptions. Les films de Fantôme sont plus flippants et je pense que les films réels sont plus perturbants. Moi, en tout cas, je les trouve plus perturbants que flippants des films genre Wes Craven et tout. C'est horrible à regarder. Mais ça ne fait pas... Tu n'as pas des frissons de peur intense. C'est juste trop persoble. C'est horrible. Justement, moi, ça me fait penser à une série, je ne sais plus son nom, mais il y a ces cinq mini-épisodes qui retracent cinq genres d'horreurs différents. Je ne sais pas si tu connais. Ça ne me dit rien comme ça. Et en fait, tu as un genre d'horreur de gore, paranormal, dérangeant, dérangeant, enfin bref. Et en fait, à ce moment-là, quand tu regardes cette série, tu vois ce que tu... tu ne peux pas voir. Moi, je sais que du coup, le surnaturel, ça m'a pris. Mais le pire, c'était le dérangeant. Justement, la réalité, quand tu vois que c'est... Enfin bref, pour moi, c'est le dérangeant pour le coup et le paranormal un peu. OK. Voilà. Est-ce que vous pensez que vous seriez des bons personnages de films d'horreur ? Je meurs en premier. Ça dépend. Alors ça dépend. Je pense que je ne saurais pas réagir. Après, je ne sais pas. Mais là, par exemple, devant des films d'horreur, j'ai peur... Enfin, devant le film, du coup, si j'étais à la place des personnages, je pense que... Enfin, je ne sais même pas comment je réagirais. Je pense que... Honnêtement, c'est compliqué de se mettre à la place. Mais je ne pense pas. Je pense que je mourrais direct. Enfin, je n'arriverais pas. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas que je serais pas un bon personnage. Je tiendrais 5 minutes dans le film et puis voilà, quoi. Clairement... C'est quoi, un bon personnage ? Je ne sais pas. Comme vous le souhaitez. Oui. Ah ouais. Est-ce que tu seras un bon méchant ? Je vais répondre comme Agathe. Un personnage qui survit, je pense que ça dépend du film. Genre, un film réel et tout, je pense que je me démerde. J'en ai vu suffisamment. Mais un film avec des fantômes et tout, je suis beaucoup trop pragmatique et ça va me tomber sur le coin du visage. Non, c'est foutu. Je pense. Après, je ne sais pas aussi ce qu'il faut se dire dans les films aussi, ils ne fuient pas forcément les personnages. Genre, ils rentrent dans le truc. Nous, on a vu des films... On sait ce qui nous fait peur. Je pense que si on voit un truc qui fait peur, on court de l'autre côté. Peut-être qu'on a des chances de survie aussi. C'est vrai que la plupart des personnages sont assez débiles. Mais du coup, on ne servira à rien dans le film non plus. On fuit l'horreur. Deux minutes dans le film, tu n'es plus là. Oui, mais du coup, là, tu te perçois en tant que personne qui est agressée. Mais du coup, en tant que méchant... Moi, je suis le meilleur. Non, c'est faux. Est-ce que vous avez le pire film d'horreur comme ça que vous avez... La nonne. C'est la plus mauvaise. Le pire. À vous de choisir celui que vous n'avez pas apprécié. Ah oui. Alors là, ici, on va avoir que des... Celui qu'on n'a pas apprécié ou justement qui nous a tellement dérangé qu'on... Incroyable, genre. Fais celui qui t'a le plus dérangé. Midsommar. OK. Midsommar. Je n'ai pas vu beaucoup. Le plus mauvais ? Ah ouais ? T'en avais... Ah non. Plus mauvais, non. Je ne sais pas. Nathan ? Moi, je ne sais pas. Je ne saurais pas te dire parce que je ne me souviens même plus des titres de ceux que j'ai vus. Il y a que moi qui m'en apprend. Oui, je vous dis. On ne va pas à la caméra. Moi, vraiment, le film le pire qui m'a le plus dérangée mais que je n'ai pas tellement apprécié non plus, c'était Audition. Je ne sais plus le réalisateur mais clairement, aucun doute sur ce film. Je n'ai pas du tout apprécié l'expérience. OK. Eh bien... C'est vrai. On va tout de suite écouter la prochaine chronique. Maintenant, il est l'heure de laisser l'antenne à nos deux inspecteurs déjantés préférés qui vont définir et déconstruire la métamorphose sous tous les angles. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1, Bonjour ! Bonjour à toutes. Et bonjour à tous. Et bienvenue sur votre live culturel préféré. Aujourd'hui au sujet, comme vous le savez, euh... Bon. La métamorphose ! Je te laisse expliquer le concept de l'émission ? – Eh bien oui, alors comme vous le savez, vous ne le savez pas, et nous avons la boîte à meux magique qui répond, enfin non, même pas qui répond, qui lit les pensées des gens. – Alors, il suffit de poser une question pour que la boîte à meux sonde les pensées des gens dans la vraie vie, et on va se servir de ça pour déjà vous dévoiler les pensées, peut-être résoudre des crimes, peut-être sauver le monde, on ne sait pas, on est prêt à tout. – Tout peut arriver. – Et je pense qu'on est parti pour questionner la boîte à meux. – Alors, vas-y. – Se transformer plus physiquement, métamorphose, ça me paraît plus genre un papillon. – Oui. – Ok, la métamorphose physique du coup. – Le physique, le physique. – T'as quelque chose à dire sur le physique ? – Justement, je suis en train de lire un truc en ce moment, c'est Chainsaw Man. Chainsaw Man, c'est le mangaga Fujimoto qui l'a fait, et en fait, c'est dans le monde des démons, enfin, c'est les humains qui pactisent avec les démons, et pour tuer d'autres démons, parce qu'ils font chier un peu les autres humains du coup. Et on suit du coup l'aventure de Denji, qui est un adolescent qui vit une vie totalement misérable, pour vous dire, il ne connaît pas du tout l'odeur et le goût de la confiture, c'est très très grave. et du coup, ils pactisent avec le démon tronçonneuse, et pour justement aider à détruire les autres démons. – Alors, je n'ai pas lu, mais apparemment des très bons retours. Pour ceux qui n'aiment pas lire, il y a eu l'anime qui a été annoncé pour fin 2022, il y a le trailer d'ailleurs qui est sorti, et qui a fait un carton qui a l'air vraiment d'envoyer du lourd, d'envoyer de la patate. – C'est génial. C'est Mappa qui le produit, et pour le moment, du coup, il y a une saison, Mappa, on les connaît pour Jujutsu Kaisen et l'attaque des titans. Très très fort. – Et voilà. Et donc moi, en fait, directement en transformation physique, ça me fait penser à le classique, et classico, Hulk, le grand méchant et tout vénère. – Le géant vert. – Le géant vert. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Hulk, ce qui me paraît bizarre, mais quand même, le scientifique Bruce Banner, qui a été frappé par des rayons gamma, et qui, dès lorsqu'il s'énerve, se transforme en monstre géant vert, plein de muscles, typiquement la transformation physique la plus connue, parce que c'est vieux, il y a énormément de films, ça fait partie maintenant des Avengers, les films vus et revus. – Bah oui. Marco Fallot, quoi. – C'est vrai. – Mais il n'y a pas que lui. Mais j'avais lu un truc comme quoi, c'était une métaphore de quelque chose, Hulk, mais… – Hulk, la métaphore de quelque chose ? – Ouais. – Alors je ne sais pas du tout, peut-être qu'on peut demander à la boîte à meuf, boîte à meuf, est-ce que tu connaîtrais une légende sur la métaphore de Hulk ? – J'avais vu des théories comme quoi, en fait, ça serait métaphoriquement l'érection, en fait, Hulk. Si tu réfléchis à un personnage qui grossit et qui devient musclé… – Ah, oui, forcément. – Bien vu, boîte à meuf, en effet. – Bon, on peut passer à une autre question. – On sent directement une deuxième idée. Boit à meuf, dis-moi une deuxième pensée collective sur la métamorphose. – J'aime beaucoup les violent backstories, c'est-à-dire l'origine d'un vilain, comment c'est créé. Je crois que c'est une assez grande métamorphose, comment tu passes d'une personne assez banale à quelqu'un qui est prêt à tout détruire pour achever son but, quoi. – Les antagonistes, c'est le moment. – Les vilains, là, on parle de choses sérieuses. Est-ce que tu as quelque chose ? Moi, j'ai directement quelque chose. quand on parle de vilains et de métamorphoses psychologiques. – Pas moi. – Je pense à un très grand perso, d'une très grande saga. Je pense que tu l'as aussi. – Très grand ? – Oui, très grand. Moi, ça me fait penser à Gimli, forcément. – Gimli, très grand. Il est très grand, d'ailleurs. – Très grand charismatique, tout ça. – Anakin Skywalker dans Star Wars. – Bien vu. – Pour la petite histoire, si vous vivez dans une grotte et que vous n'avez toujours pas vu Star Wars, allez voir Star Wars. – Allez voir Star Wars. – Allez voir Star Wars. – Donc Anakin Skywalker, petit enfant prêt à sauver le monde, voulant aider les plus faibles, doté de pouvoirs extraordinaires, mais qui, au fur et à mesure des événements, en vient carrément à tomber du côté obscur et pour, attention, spoiler, devenir carrément Dark Vador. – Qui n'était pas au courant. – Et donc, bien entendu, le plus grand méchant de la galaxie. – Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout le parcours du personnage, toute sa transformation, sa métamorphose psychologique qu'on suit et qu'on est capable de comprendre, qu'on est capable de ressentir et on peut, même si ça devient un horrible personnage, on le comprend, on l'aime, on l'adore et c'est fluide. – Mais justement, cette transformation, elle a été lue à cause de quoi ? C'était quoi déjà dans l'histoire ? – C'est super, il y a eu énormément de facteurs, mais le facteur principal, à la fin, c'est par amour, par rapport à Padmé. – Padmé. – Mais après, il y a eu énormément de facteurs, quand même. – Ok. – Toi, t'as pensé à… – Bah, du coup, en t'écoutant, ouais, mais moi, c'est pas un personnage que j'apprécie. C'est un personnage que je déteste, même. C'est dans la licence de Zelda, l'antagoniste, c'est Ganondorf. En fait, pour raconter un peu l'histoire, il y a eu plein de théories sur cette… enfin, parce qu'on ne sait pas exactement l'histoire de Ganondorf. Et de pourquoi il est méchant, mais il y a eu plein de théories qui sont super intéressantes. En fait, pour faire clair, Ganondorf, il est né dans un peuple qui s'appelle les Gerudo, et les Gerudo, c'est que des femmes, normalement, qui naissent. Et il y a un homme qui naît tous les 100 ans. – D'accord. – Et donc, souvent, comme ils vivent dans une ville où que les femmes sont acceptées, eh bien, il a été exclu de sa ville, et du coup, il a dû se débrouiller lui-même. Il y a beaucoup de théories qui disent que lui, enfin, à la base, qui était quelqu'un sans doute banal, il a évolué en quelqu'un de très méchant, justement, par ce manque d'attention et ce manque, justement, de cette solitude, quoi. Enfin, de ce rejet, carrément, de population. Genre, il n'avait plus de famille, à la fin, le pauvre. Donc, voilà. – Et ça, par contre, c'est un personnage détestable. – Ah ouais, je le déteste. – Désolée, ouf. – C'est pas grave. – Je pense qu'on peut passer à une dernière idée, peut-être. On est parti ? Je te laisse poser la question. – Boîte à me dis-nous tout sur ce que pensent les gens de la métamorphose. – Quand tu changes, même de l'époque enfant à l'époque ado, à l'époque adulte, c'est comme une métamorphose, en fait, de toi-même, entre ton toi enfant et ton toi qui évolue, en fait. – On en parlait. On en parlait la dernière fois, justement, avec qui ? On l'a vu, en plus, ensemble, le film, c'est Alerte Rouge. – Dédicace à Corentin, Léo et Pablo. – Oui, dédicace à vous, parce qu'on l'a vu ensemble. C'est sorti sur Disney+, et en fait, c'est l'histoire de May May, qui est une petite fille au collège, je crois, même pas. – Si, collège. – Collège, si, c'est collège. Et en fait, du jour au lendemain, elle se transforme en Pandarou à cause de ses émotions quand elle est subjequée par ses émotions, elle est transformée en Pandarou. Et justement, c'est un chemin de vie, elle passe de petite fille à adolescence avec la puberté. Le Pandarou, c'est vachement symbolique. C'est les règles, parce que c'est roux, tu vois, et les roux… – La pilosité. – La pilosité, tout ça. Enfin, il y a beaucoup de sens. Et voilà, ça fait aussi une transformation psychologique, mais aussi… – Je ne sais pas si c'est la première fois, mais c'est quand même un film assez basé, vraiment sur ce passage puberté, adolescence, etc. Et c'est très bien fait et vachement intéressant. – Ben ouais, non, non, vraiment, il est super top. Si vous pouvez le voir, c'est dommage qu'il n'ait pas sorti sur grand écran, mais… – Et moi, ça me fait penser au voyage de Shihiro. – Classico ! – Miyazaki, studio Ghibli, animation japonaise. Bon, tout simplement, c'est un classique, petite fille qui commence le film apeurée derrière ses parents, qui ne sait prendre de décision, qui n'est pas autonome, etc. capricieuse, pleurnicheuse, peureuse, et qui, tout au long du film, va… Comment ça s'appelle ? – Va devoir se débrouiller, quoi. – Va devoir se débrouiller, merci. Voilà, va devoir prendre des décisions, elle va devenir autonome, etc. Elle va devoir voir la vie avec ses propres yeux, développer une nouvelle vision de la vie. – Justement, le titre veut tout dire, quoi. – Voilà. – Bon, je pense qu'on a bien fait le tour. – Je pense qu'on a assez d'idées pour aujourd'hui, et on peut se retrouver sûrement dans deux mois. – Mais avant ça, vidéo de vache ! – Sous-titrage Société Radio-Canada accompagnée de plein d'enquêteurs qui vont peut-être pouvoir m'aider à identifier les malfrats via des portraits robots que vous avez dessinés via ces ardoises, belles ardoises aussi, pour vous tous. – Merci. – Et que je vais vous décrire, que vous décrire de manière sommaire, de tête, rapidement, et vous allez devoir dessiner avec votre plus grand talent. Alors, est-ce que vous avez des crayons noirs, des crayons de couleur également ? – Oui. – À votre disposition ? – Bien sûr. – Alors, je commence. Le premier malfrat que j'ai croisé, je m'en souviens très bien, tout commence avec une coupe militaire, vraiment carrée, le mec est droit dans ses bottes. La coupe militaire, voilà, cheveux carrés, etc. Je dirais pas brosse quand même, mais bon, voilà. À cela, vous ajoutez, je fais d'abord le visage, évidemment, à cela, vous ajoutez un bon nez, un bon nez bien potato, un bon nez en patate, là, bien, bien, bien fatos. Et surtout, alors, élément assez distinct quand même, de grosses, grosses, grosses lunettes carrées noires. Voilà, grosses lunettes noires et un air fatigué. Mais alors, fatigue, genre, on m'a vu quelqu'un aussi fatigué. de saouler, vraiment, on pourrait dire, même si vous voulez. Voilà, et donc, globalement, de gros sourcils et quelqu'un qui fait la moue. Voilà, quelqu'un qui fait la moue. La personne n'avait pas l'air bien contente d'être là... Bon, j'ai quand même pris ma bourse, mais voilà. À cela, ensuite, vous ajoutez, donc voilà, quelqu'un qui fait la moue, comme je dis, et si vous avez la patience de dessiner un petit corps, vous pouvez me faire quelqu'un qui porte une belle chemise avec une cravate et des bretelles. Voilà. Je pense que peut-être que certains d'entre vous l'ont deviné. Mais voilà, donc, je répète, la personne n'est pas contente. Elle fait la moue. Je vois certains de vos dessins. Et surtout, voilà, cravate, bretelles, vieux pantalon de vieux. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, peut-être l'aurais-je dû, mais c'est une vieille personne. Voilà, c'est une vieille personne. Continuez à dessiner, je vous en prie. N'effacez rien. Je crois que j'allais. Oui, c'est vrai. Voilà, et de petits bras et de petites jambes ornées de semelles orthopédiques. Je vous laisse quelques secondes pour finir, pour finaliser tout ça. Parce qu'il y a d'autres malfrats à dessiner. J'aimerais tous les identifier. Il n'y en a pas qu'un. Tu t'es fait agresser par plein de gens, en fait. Ah, j'étais... Oui, oui, voilà, quoi. Donc, est-ce que vous avez tous pu illustrer correctement ? Oui. Je vous invite à me montrer qu'on puisse identifier le malfrat, la personne, le voyou. Oh, j'ai oublié les bâtons. Ah, je vois qu'on n'est pas si loin sur certains. Ah, j'ai fait ton... Alors... Mais en fait, Nathan, il décide... J'ai capté... Alors, du côté de là-bas, c'est pas trop ça, mais on y est presque. Alors, je montre là, d'abord. Du côté de Nathan, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Vraiment, là, tu m'as fait... J'ai oublié les... Ouais, c'est pas grave. Là, je pense que tu l'as. Je pense que t'as deviné qui c'était. Bah, ouais, j'ai deviné qui c'était, mais au début, je me suis un peu... Ouais, au début, on dirait un peu... Moi aussi, j'ai deviné qui c'était. Toi, tu as deviné qui c'était ou pas ? Oh my God. Tiens, t'as pas deviné ce qui c'était ? Je suis là-haut. Attends, t'as dit des lunettes ou des lunettes de soleil ? Des lunettes carré noire. J'ai l'impression que c'était... Ah non, des lunettes carré noire. Je pense que vous êtes juste de mauvaise voix. Moi, je pense que la personne qui était le plus proche, c'était... Toi, tu l'avais deviné. Moi, je l'avais deviné. Physiquement, le plus proche, c'était... Ouais, enfin... Mais quoi ? Le grand gagnant. Je le dis sans conviction, mais voilà. Pour la forme. On peut peut-être se faire un deuxième... Voilà, parce qu'ils étaient au moins deux. Tu peux te faire une petite étoile sur ton... On effacait donc cette immondice. Alors, je n'ai pas précisé, mais les personnages peuvent être issus de n'importe quel média. On a des personnages de tout et n'importe quoi. Films, animés, BD, jeux vidéo, que sais-je. Le deuxième personnage, donc. Il s'agit d'un homme. Déjà, un homme. Étrange, étrange. Étrange, quand même. Étrange personnage. Comment le décrire ? Tout commence avec deux yeux dont un a un cache-œil. Étrange. Déjà, moi, je croise dans la rue. Je ne juge pas, mais je me dis, disons, c'est étonnant. Donc, un cache-œil et un regard. L'autre œil est légèrement plissé et un peu vénère. Un peu vénère, quand même. Un peu vénère. La personne a peut-être des cheveux. Je n'en sais rien, parce qu'en tout cas, elle a un bandana. Un bandana sur elle. Voilà, elle a un bandana sur elle. Un beau bandana. J'adore voir mon dessin en direct. C'est super. Mettons-lui un beau sourire. Pourquoi pas ? Et surtout, 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 une moustache. Une belle moustache. Un peu à la L. Jackson dans Pulp Fiction. Il y a la moustache qui descend jusqu'à... Je n'aurais pas... Comme ça, là. Moustache qui descend. Tu sais, à la Hulk Hogan, un peu. Moustache comme ça. Et un nez, somme toute normale. À cela... À cela, ajoutez... Du coup, on va passer sur l'uniforme. Alors, les carrures et tout à fait, quand même, un petit peu... Je pense qu'il est un petit peu musclé. Mais il a un uniforme un peu militaire. Un peu militaire. Avec, par-dessus, un étrange plastron. Voilà, un étrange plastron. Je ne saurais en dire plus. Tout est arrivé si vite. Donc, uniforme militaire et plastron. De grosses bottes. Vous voyez les pantalons, comme moi. Vous voyez qu'il descend comme ça avec un ourlet. De grosses chaussettes et des grosses Doc Martens pour, je ne sais pas, écraser des trucs. Enfin, même pas des Doc Martens. Je veux dire des grosses chaussures militaires. Et, généralement, alors du peu que je l'ai vu, il a, dans une main, une bouteille de rhum et dans l'autre, un lance-grenade. Aussi, c'est menaçant, c'est quelque chose de se faire piquer sa bourse par le lance-grenade. Donc, voilà. Je vous invite à me montrer votre création. Ah oui ? Déjà ? Il faut y aller. La doube ! Pardon, pardon. Alors, montrez-moi, montrez-moi, montrez-moi. 30 secondes, 30 secondes. Il n'est pas complètement émis. Il est à 30 secondes. On n'a pas 30 secondes, Nathan. Allez, allez. Hop là, c'est bon, c'est bon. Alors, voilà. Il n'y a pas tout encore. Alors, ok. Commençons par là, du coup. Alors, toi, tu m'as fait un dictateur. Tu m'as dessiné un dictateur sud-américain, je ne sais pas. Tu n'y es pas du tout. Nathan, tu... Nathan, c'est pas mal. On n'était pas... Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et donc, voilà. Le personnage, c'était Demoman, donc un personnage de Team Fortress 2, qui est un écossais constamment bourré avec son costume militaire et son plastron. Alors, tu n'étais pas si loin. Alors, toi, par contre, tu nous as fait une espèce de joueur du grenier. Pas du tout ça. Pas du tout ça. Alors, je parle de... On dirait mortique, de Rémi Morty. Ouais, c'est vrai, comme dirais-moi. Là, ouais, on dirait... Vous avez tous fait des médailles pour... C'est mal à comparer de paroles. Et alors, et en vrai, Agathe, vous vous moquez, mais au niveau du visage, c'est... Il y a quelque chose. C'est sommaire, tu vois. Mais t'es pas si loin. T'es pas si loin. Je suis dit. Bon, je vous remercie, mesdames et messieurs, les inspecteurs. Qui a gagné ? Le crime qui a gagné, je sais pas. Mais je vous remercie, je pense que grâce à vos beaux dessins, j'ai pu... Je vais pouvoir les retrouver et récupérer ma bourse. Merci à vous. Super. On a envie de t'avoir aidé. Ouais. Ouais, ouais, ouais. On a tant d'enfants. Vous êtes fiers de vos dessins ? Franchement. Je pense que c'est la première fois que je me suis autant appliquée pour un dessin. C'est vrai ? On a l'habitude, je fais les barres pour le corps. Ah, vraiment ? Et là, j'ai fait des habits. On voit un petit écart. Mais n'empêche, ceux qui dessinent le mieux ne sont pas toujours les plus proches, quand même. C'est parce que, non, mais je suis vachement sur tes consignes et si t'es pas clair, tout est arrivé. Mais t'as dit qu'il était... Il me semble pas que t'as dit qu'il était fort. Si, il l'a dit. Musclé, carrure, robuste. J'ai pas entendu. C'est allé trop vite. Non, mais on a arrêté. C'est cadeau. Ok. Eh bien, je vous propose qu'on passe... Non, j'en veux pas, merci. Qu'on passe à la chronique suivante. Après un travail acharné pour éliminer le crime dans le monde entier, Super Agathe prend une pause bien méritée au café pour vous parler costume moulant et métamorphose. Bonjour et bienvenue au café des super-héros. Ce café est fréquenté par beaucoup de héros. Vous pouvez revoir ici qu'il y a des photos des héros les plus connus qui sont venus ici. C'est pour ça que moi, Super Agathe, je suis là aujourd'hui pour vous raconter un peu toutes les histoires que j'ai pu entendre ici en ce lieu. J'ai même pu y rencontrer Superman et Spiderman. Je vais vous raconter un peu leur histoire et l'histoire de toutes ces personnes. L'aventure commence en 1938 quand l'entreprise Action Comics est créée. C'est la naissance de Superman qui est le premier et super-héros tel qu'on les connaît aujourd'hui. Avant, les super-héros existaient déjà mais ce n'était pas tel qu'on les connaît aujourd'hui, super coloré avec les collants qui sauvent le monde et tout. Mais du coup, on peut dire que Superman est vraiment le premier super-héros tel qu'on les connaît aujourd'hui. et suite à la naissance de ce personnage, il y a eu plein d'autres super-héros qui ont été créés comme Captain Marvel par exemple qu'on connaît maintenant sous le nom de Shazam qui a eu un énorme succès au point où il a même fait de l'ombre à Superman, mon cher ami qui a été tant blessé. Mais en fait, c'est parce que ça s'explique très facilement, c'est parce que Shazam est un super-héros incarné par un enfant et du coup, ça a rendu tous les super-héros et les comics accessibles à toutes les tranches d'âge et les comics étaient déjà très accessibles parce que très peu chers et du coup, le fait de mettre un super-héros enfant au centre de l'action, ça a vraiment rendu les comics accessibles à tous les âges et suite à ce personnage, il y a eu beaucoup d'autres super-héros qui ont fait leur apparition dont Captain America qui a été créé en 1940 et en fait, ce personnage incarne un peu la société états-unienne en fait où il a été créé en temps de guerre et en fait, c'était une idée de propagande parce que les créateurs voulaient que les États-Unis rentrent en guerre et du coup, ils ont fait en sorte que leur super-héros Captain America soit fort est bien costaud et qu'ils représentent vraiment les valeurs des Américains pour un peu représenter tout ce qu'ils portent et montrer que au final, on peut peut-être aller en Europe et c'était pour un peu faire réfléchir tous les États-Unis du coup, sur cette idée de peut-être rentrer en guerre et c'est justement le super-héros qui a eu le plus de succès jusqu'à maintenant et cette même année-là, en même temps, il y a eu la création aussi d'une émission radiophonique sur Superman qui a eu un énorme succès aussi parce que c'était un support tout nouveau pour les super-héros et en fait, ça a eu aussi beaucoup d'impact sur tout l'univers de Superman parce que beaucoup d'éléments de son univers ont été créés avec cette fiction radiophonique comme la kryptonite par exemple et l'année suivante, il y a eu aussi son dessin animé, série animée sur Superman faite par Max Fleischer qui a eu aussi beaucoup d'impact parce qu'on a compris que les super-héros pouvaient être sur tout type de support audiovisuel et ensuite, il y a eu l'année suivante la première adaptation en chair et en os d'un super-héros qui était du coup Captain Marvel qui est en fait Shazam et suite à ça, il y a eu énormément d'adaptations du même type comme des adaptations de Batman et de Captain America mais on se souvient surtout que ces adaptations respectaient assez peu en fait les personnages des comics et ne respectaient pas vraiment leur caractère et un peu tout leur environnement et leur façon d'être parce que par exemple le personnage de Captain America on le connaît parce qu'on sait qu'il ne tue pas qu'il est très gentil qu'il fait tout pour sauver tout le monde et qu'il veut vraiment blesser le moins de monde possible et dans ce sérieel qui a été créé à son nom avec lui vraiment en personnage principal de la série il tuait énormément de monde donc on sait que ce n'était pas vraiment très représentatif de son personnage et c'est seulement en 1978 que Richard Donner a fait un film sur Superman qui a totalement changé la façon de représenter les super-héros en fait à l'écran parce que c'était la première fois que vraiment on montrait un aspect aussi humain des super-héros où par exemple là c'était la première fois qu'on avait toute la backstory du personnage parce que tous les films avant qui mettaient en scène des super-héros ne montraient pas vraiment d'où ils venaient ni leur motivation ou pourquoi ils voulaient combattre le crime et là on avait vraiment toute son histoire et du coup on sait que toute cette histoire a été mise en scène dans le film et complètement inspirée des comics qui a mis un peu de temps à se développer parce que par exemple dans le tout premier comics sur Superman il y avait seulement quelques bulles qui expliquaient vraiment le début de ses origines on savait qu'il n'était pas qu'il venait pas de terre qu'il venait d'une autre planète qu'il était arrivé ici on se pensait tout était un peu flou et tout s'est un peu développé avec le temps et dans ce film du coup on a vraiment toute sa backstory et du coup on sait que le personnage vient de Krypton où il vivait avec ses parents et en fait la planète a été menacée d'explosion du coup son père a décidé de lui construire un petit vaisseau pour en fait lui faire quitter la planète le plus vite possible pour le sauver et du coup il a atterri sur terre à Smallville où il a été trouvé par Martha et Jonathan Kent qui du coup ont décidé de l'adopter et de l'élever comme un enfant normal et de vraiment garder ses origines secrètes et une fois arrivé à l'âge adulte du coup il décide d'avoir une double identité en fait où il a pu un peu découvrir tous ses pouvoirs apprendre à les contrôler et à vivre avec et du coup il décide de devenir journaliste et d'aller vivre à Métropolis où du coup il peut exercer son métier de journaliste et en même temps être le superman qu'on connaît et du coup ça peut être un peu un peu perturbant parce qu'on entend très souvent dire que c'est bizarre Clark Kent il a ses lunettes une fois qu'il veut être superman hop là il les enlève et personne ne le reconnaît comme de par magie mais c'est vrai d'un côté mais en soi quand on y réfléchit bien c'est pas si saugrenu que ça en fait parce que le personnage de Clark Kent est vraiment très différent du personnage qu'il incarne quand il est Superman en fait et c'est comme s'il avait deux identités complètement différentes et quand il est Clark Kent c'est quelqu'un de timide de réservé et quand il devient Superman vraiment c'est une autre personnalité il devient vraiment une nouvelle personne totalement différente du coup c'est pas si étonnant que ça que ses proches ne le reconnaissent pas parce qu'il se métamorphose complètement en fait quand il devient Superman et du coup sur cette même idée là on peut parler un peu aussi de l'histoire de Spider-Man qui a aussi complètement changé la représentation des super-héros parce que le film de Sam Remy en 2002 a vraiment amené une nouvelle ère des super-héros en montrant justement un super-héros qui est en fait un adolescent un jeune homme totalement normal qui n'a rien de très spécial juste il est là et pendant une sortie scolaire il lui est arrivé des choses extraordinaires et il s'est fait piquer du coup par une araignée et on peut du coup remarquer des petites différences avec les comics qui en soi ne sont vraiment pas dérangeantes ou par exemple dans le film de Sam Remy il est piqué par une araignée et elle est génétiquement modifiée alors que dans les comics c'est une araignée qui a été touchée par des rayons radioactifs du coup c'est vraiment une petite différence qui en soi ne change pas grand-chose à l'histoire et par la suite on sait qu'il juste après s'être fait piquer il commence à développer un peu tous ses pouvoirs il découvre ce qu'il peut faire et en fait dans le film de Sam Remy il découvre qu'il peut lancer des toiles d'araignée alors que dans les comics il n'arrive pas à faire les toiles d'araignée lui-même il est obligé de construire une petite machine pour faire des toiles d'araignée et du coup cet aspect-là est un peu différent du film mais en soi ce que ça change surtout dans les comics ça rend le personnage très humain parce qu'on sait que c'est un adolescent totalement normal qui a pu du coup juste développer ses pouvoirs et un peu apprendre à vivre avec et vraiment développer tout cet aspect très humain et du coup on voit que c'est un super-héros qui au final est juste un humain totalement normal qui a des réactions super-humaines et du coup c'est vraiment toute une métamorphose aussi entre l'aspect de passer d'humain d'adolescent normal à super-héros qui a d'énormes responsabilités qui sont parfois très difficiles à gérer et du coup sur ce je vais vous laisser parce que justement en parlant du loup je vois Spider-Man entrer dans le café du coup je vais aller lui faire un petit coucou et à bientôt en attendant que super Agathe arrive à part du coup Agathe qui vaut un culte aux super-héros les super-héros quelle place ils ont dans votre culture personnelle en fait qui commence je peux commencer si vous voulez alors les super-héros c'est incroyable c'est fabuleux non c'est quelque chose alors je sais pas si c'est du fait que justement comme elle l'expliquait ça a commencé notamment avec le film de Sam Rémy etc a vraiment explosé dans notre jeunesse à nous c'est le le premier Spider-Man ça date de quand ? 2002 2002 voilà j'avais 3 ans donc moi je sais que ces films je les ai regardés peut-être 20 fois chacun et c'est alors c'est peut-être dû à ça mais franchement c'est un truc qui permet de ça permet de rêver ça permet de s'évader ça permet de plein de choses et bien on s'éclate en les regardant on a envie d'être comme eux et en même temps on arrive à s'identifier au personnage ça fait beaucoup de bien moi je trouve de regarder des trucs comme ça à chaque fois t'en sors heureux et moi perso c'est un grand oui Nathan 3 ans Nathan 22 ans pareil est-ce que tu te sens représenté en fait ? ouais totalement ok alors tu es un super héros tu es un super héros j'aimerais bien c'est un souhait ça doit être cool ouais quand même tu peux être un super héros mec ? bah si je pouvais ça dépend du super bouvoir c'est vrai que pour le coup moi aussi je sais que quand j'étais petite je vois un culte à Spiderman voilà genre les posters dans ma chambre c'était trop mais et ouais parce que c'était juste incroyable le fait que ce soit un petit étudiant comme ça qui se fait un peu bully et tout et que du jour au lendemain ça devient une personne qui peut voler de building en building et genre juste trop cool le super pouvoir quoi enfin je sais pas ça me faisait trop kiffer quoi c'est vrai que ça fait je vais être le trouble fait mais personnellement les super héros j'y arrive pas et en vrai en toute sincérité j'aimerais bien parce que ça a l'air trop cool j'aimerais trop m'attacher à tout l'univers parce que j'aime bien les univers complets comme ça mais les super héros j'y arrive vraiment pas je sais pas pourquoi je dis pas que c'est pas bien c'est juste moi personnellement j'arrive pas à adhérer et j'ai ce problème là avec d'autres genres de films genre la fantasy tu vois aussi pareil où c'est des univers super complets ultra ultra comment dire surnaturel enfin je dirais extraordinaire et tout j'ai beaucoup de mal à y adhérer mais par contre il y a des contre-exemples et je pense que c'est une série qui a été aimée par beaucoup de gens qui ont ce même problème que moi genre The Boy si tu vois par exemple j'ai trop aimé The Boy en tout cas la saison 1 c'est la série avec les super héros genre ultra trash c'est les super héros malveillants ouais malveillants très très violent très mais ouais j'ai ce rapport là du coup sans négativité je pense que j'ai un peu grandi aussi avec les super héros que j'ai lu beaucoup de comics regarder du coup tous les films je pense et moi c'est quelque chose que j'aime dans et du coup comme je l'ai expliqué dans la chronique ce que j'aime particulièrement c'est le fait de pouvoir s'identifier aussi facilement aux personnages et en fait de voir juste des gens totalement normaux comme nous qui du jour au lendemain deviennent des gens des personnes qui ont des responsabilités importantes genre un truc à faire un truc à genre un but des trucs pour aider les gens et tout et vraiment quand on voit les films je trouve que c'est hyper c'est cet aspect qui est super prenant et super satisfaisant de dire ils sont comme nous mais du coup c'est bien voilà tu penses qu'il faut le regarder sous quel format pour aimer en fait dans le sens est-ce qu'il faut regarder les films est-ce qu'il faut lire les comics et tout ça est-ce qu'il faut se renseigner en vrai je pense que ça dépend de ce que chacun préfère par exemple pour les gens qui ont déjà lu des comics qui lisent des BD ou juste qui préfèrent lire je pense que c'est bien de commencer par les comics et pour les gens qui n'aiment pas forcément je pense que commencer par les films c'est très bien et en vrai peut-être commencer par les films ça peut être bien aussi parce que ça donne un aspect plus accessible aussi des films et parce que les comics c'est un peu compliqué de savoir où commencer et il y a beaucoup beaucoup plus de personnages dans les comics que dans les films et du coup je pense que vraiment pour commencer c'est bien par les films comme ça on découvre un peu tout l'univers les personnages vraiment à quoi ils ressemblent à quoi l'univers ressemble dans son intégralité du coup ça peut peut-être être plus accessible par les films que par les comics moi j'ai regardé pas mal de films aussi de super-héros moi j'aime beaucoup l'univers mais il y a un super-héros vraiment que j'adore c'est Batman moi avec la trilogie Nolan moi c'est les films que j'ai le plus regardé en termes de super-héros ouais donc ouais non mais franchement moi je suis un peu à peu près comme vous j'ai grandi avec ça et ouais franchement c'est important je pense enfin c'est une des premières des premiers genres qui m'ont mis en tout cas dans le cinéma qui m'ont fait kiffer le cinéma moi ? oui le super-héros le rapport que j'ai au super-héros bah du coup c'est le fait bah en soi pareil j'ai un peu grandi avec ça après il y a d'autres genres qui m'ont habité un peu plus ma personne mais en tout cas c'est vrai que quand t'es au cinéma et que tu vas voir un film de super-héros t'as juste l'impression de je sais pas genre t'as l'impression que tu peux tout faire à la fin que tu peux je sais pas gravir des montagnes en un seul pas et tout et du coup moi c'est cette sensation que j'aime bien en tout cas après je pense que j'étais plus fan de ça quand j'étais jeune que maintenant donc c'est plus par habitude que tu aimes tu penses ? ouais peut-être et parce que c'est un truc un peu admis en soi genre t'aimais les films de super-héros en société d'accord et toi Sarah ? je suis pas admis en société pourquoi est-ce que tu aimes ? est-ce que c'est par habitude ? c'est parce que t'es représentée ? parce que voilà maintenant on connaît un peu l'univers Marvel le prochain film qui sort faut y aller parce que voilà ça suit quand même ça suit vachement donc oui oui c'est vraiment par habitude c'est comme si tu suies une série c'est l'univers qui se rejoignent tu retrouves des super-héros que tu kiffes c'est par habitude carrément c'est marrant que ça soit par habitude parce qu'on en a déjà parlé avec des gens et des professeurs que nous on a qui disent que les Marvel alors moi je les regarde pas donc je sais pas mais qui ont l'air de dire que les Marvel maintenant jouent beaucoup sur la nostalgie des gens bah regarde le dernier Spider-Man le dernier Spider-Man il a mis une claque enfin c'est du fanservice mais c'était génial genre juste c'était trop bien après c'est ça qui plaît aussi le fait que ce soit du fanservice c'est fait pour les fans donc ça peut que plaire et comme c'est enfin maintenant il y a beaucoup beaucoup de fans des films Marvel donc c'est vraiment un énorme public qui va au cinéma et forcément s'ils font des films qui plait aux fans les fans vont continuer d'aller voir et forcément du coup ça plaît même ça parle aux gens on sort du film mais là waouh c'était trop bien c'est ça je pense que ouais c'est peut-être pas habitude mais en tout cas c'est genre une fois que t'aimes un petit peu en film tu peux découvrir genre toute la communauté qui se cache derrière après mais c'est encore différent mais je pense à Harry Potter notamment où il y a une énorme communauté et du coup c'est limite entrer dans un cercle et c'est limite s'identifier à une enfin trouver ta personne dans ce genre de groupe quoi ok comment est-ce que vous pensez que ça va évoluer en fait est-ce que ça va se finir un jour est-ce qu'il n'y aura plus de super héros est-ce que ça va se lasser ça va exister vraiment je pense des super héros peut-être oui est-ce qu'on ira encore les voir au cinéma bah non moi je sais pas je sais pas ce que tu allais dire mais moi là où en termes de futur ce qui est intéressant c'est là maintenant ce qui prend un peu le pas sur ça et qui rejoint un peu tout ce qui est super héros c'est notamment tout ce qui est manga animé etc il y a énormément d'oeuvres qui rejoignent ce truc de super pouvoir alors c'est pas forcément super héros mais ça devient de plus en plus super pouvoir il y a des licences My Hero Academia etc où c'est l'essence même du super héros mais on voit par exemple dans les cinémas de plus en plus de films d'animation de ce style qui sont projetés au cinéma etc comme il y a le film de Jujutsu Kaisen pardon qui est sorti il y a pas longtemps etc et alors je sais pas si c'est vraiment le futur des super héros mais en tout cas que cette partie là des super personnes grandissent etc je trouve ça intéressant aussi moi justement moi maintenant ce qui me frêne par exemple c'est le fait que par exemple le dernier Docteur Strange qui vient de sortir il faut regarder telle série telle série telle série telle série pour être un jour et alors que moi j'ai l'habitude enfin moi série si je regarde mais pas forcément série super héros et juste en fait ça me bloque parce que j'adore Docteur Strange mais je peux pas aller le voir tant que j'ai pas vu telle série telle série telle série alors qu'avant c'était juste il y avait un film par an et t'y allais c'était le moment alors que là maintenant il y a trois séries qui sont sorties il faut que tu sois à jour avant que d'aller voir ce film pour comprendre et c'est peut-être ça cette limite il faut choisir où vraiment il y a des fans ils lisent comics séries films et il y en a justement ça va les bloquer dont moi où je vais mettre des limites et je vais plus aller les voir du coup au cinéma vu que je pourrais plus comprendre donc ouais il y a ce futur aussi qui est un peu contraignant Est-ce qu'on ferait pas un petit jeu maintenant ? De fou De fou On attend Alors je vous explique un peu c'était pas intéressant les conversations ? Non Alors le jeu c'est vous êtes à une conférence de presse mais la célébrité interviewée ne sait pas qui elle est les journalistes essayeront par des questions de lui faire découvrir du coup qui elle est cette personne peut être un personnage de film une personnalité un peintre un acteur ou un tableau une sculpture etc Ok 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 Moi je pense que tu commences alors C'est toi Allez Allons-y Je suis pas de 12 mètres 4 ans à deviner mais vas-y Mais non C'est moi la main innocente Oui C'est toi la main innocente Ok Je l'ai vu aussi Je ne regarde pas Je me suis caché En montre Dites-moi C'est bon Eh bien Bonjour à tous Bienvenue à ma conférence de presse Je suis évidemment ici pour répondre à toutes vos questions Je vous en prie Oui Ben vous madame Bonjour Je suis journaliste Oui Du magazine Oui Celui-là Qu'est-ce que ça fait d'être rejeté par la société ? Vous savez Je veux dire la première heure ça fait mal Je veux dire c'est vexant quand même Mais on s'y fait et puis c'est quand même mieux dehors je trouve finalement Ben oui Voilà D'autres questions ? Oui monsieur Bonjour J'en peux plus de Endurance Magazine Donc je voulais savoir est-ce que c'est ça doit être agréable d'être aussi fort quand même ? Oh ça a ses avantages Par exemple pendant un déménagement Je bouge la maison D'accord Donc oui c'est quand même cool Vous avez une question ? Oui C'est Regina de Moi Magazine Ça fait quoi de faire des bougies avec sa cire d'oreille ? Oh Ben alors là vous me posez une colle Oh C'est bon Je sais que ça peut en dégoûter plus d'un mais je veux dire essayez Vous verrez que c'est quand même pas si mal D'accord Au final Il y a une question là-bas Fatale du Bazooka Magazine C'est donc vous ? C'est moi bien évidemment Qu'est-ce que ça fait ? Vous avez trouvé l'amour et vous avez des enfants maintenant trois petits-enfants Oui il paraît Qu'est-ce que ça fait du coup cette vie de famille ça chamboule certains Oh bah écoutez Oui ça change surtout quand on est rebut de la société c'est pas forcément évident trouver de quoi sustenter les besoins de la famille en termes financiers mais au moins je peux vous dire qu'on manque pas de bougies apparemment Je pense qu'on peut continuer longtemps On n'a pas du tout le personnage D'accord Oui Tableau de Cadre Magazine Madame Tableau évidemment Qu'est-ce que ça fait de se rendre compte que la femme avec qui vous êtes mariée est une princesse ? Oh bah écoutez au début c'est une surprise je veux dire quelqu'un qui fait des bougies avec sa cire d'oreille qui se marie avec une princesse ça en a fait jaser plus d'un Evidemment On a fait jaser plus d'un mais c'est comme toute chose on s'y fait vous savez on a les enfants et tout alors vous savez on va on en parque le dimanche et je ne sais toujours pas j'ai oublié mon prénom semblerait-il Oui C'est de la peinture votre peau ou c'est vraiment enfin vous enlevez je ne sais pas Vous êtes vous êtes vert en fait Oui Ah oui c'est vrai ça Vous Vous avez un mot à dire à votre amie très grand bavard très 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 grand bavard Arrête de parler tant Rémi s'il te plaît arrête de parler tant tu es un peu énervant Putain Peut-être qu'on lui donne la réponse C'était Shrek Je suis rapinée Vous me parlez de tableau C'est Agathe qui s'est présentée Ah mais je ne sais pas tu m'as dit tableau magazine je serais en mode genre ben attends qu'est-ce que Ah non je suis très mauvais Notre main innocente Est-ce que est-ce que tu aurais envie de passer Vas-y vas-y Allons-y C'est parti Pioche Oups Je suis très mauvaise Tu ne peux pas faire pire Ouais j'avoue Nous avons besoin de passer avant vous Je connais au moins Ferme les yeux Faites montrer à la caméra Tu peux montrer à la Je connais ou pas Oui Oui Ok super Allons-y Ouais Allez Bonjour Et bienvenue du coup à cette conférence de presse Du coup j'écoute vos questions Allez-y N'hésitez pas Oui Oui je vous écoute Chloé de C'est moi magazine C'est moi J'ai écouté Elle aussi Est-ce que vous vous ennuyez des fois ? Jamais 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 Je suis avec moi-même souvent Et je suis avec les autres très souvent aussi Enfin Dès que possible Du coup D'accord Très bien Oui oui je vous écoute Qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous trouvent moches ? Je ne peux pas le dire devant une caméra mais je pense bien à un mot en particulier D'accord Oui Madame Qu'est-ce que ça fait d'être aussi observée à longueur de journée ? Je me sens aimée Oh Je me sens beaucoup aimée La fame Dans le milieu Jean Costax pour Baramine Île-de-France Je veux dire vous ne semblez pas avoir un moment pour vous n'est-ce pas désagréable ? Tant de monde tout le temps ? Non 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 J'aime la compagnie J'aime J'aime le monde Je n'aime pas la solitude C'est bien ça qui est sûre avec moi-même Oui Allez-y Est-ce que moi je voulais savoir si la nuit au musée c'était la vérité c'était vraiment ce qui se passait en fait ? Bah ouais Vous n'avez pas vu le film ? Genre vous n'avez pas vu ? Avec la torche Vas-y c'était un truc Ah d'accord La torche de l'assiette magazine Est-ce que vous êtes vous n'êtes pas trop à plat des fois ? Non Je ne sais pas Non 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 ça va ça va Au calme Oui Allez-y Moi j'étais juste à côté je voulais juste savoir en fait entre nous Pourquoi le sourire ? Il y a quelque chose derrière ? Un sentiment peut-être ? Ah putain C'est pas le sourire Ouais En effet Bah écoutez Oui Oui En effet Le sourire ça veut tout dire Le petit rectus En effet Est-ce que vous arrivez vraiment à suivre les gens des yeux comme on le dit ? Oui Oui comme on le dit C'est très impressionnant Ça arrive Jérémy Le petit gazon magazine Est-ce que c'est pas désagréable d'être constamment dans la même position c'est-à-dire que vous êtes dans la même position tout le temps à n'importe quelle heure de la journée ça doit être épuisant ? Maintenant justement on dort C'est une forme de liberté Les yeux ouverts C'est une forme de liberté comme je viens de vous le dire D'accord Ça a été difficile de poser pour Léonard ? Ouais 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 C'est vrai Est-ce qu'on a une idée ? Putain On a l'idée mais on n'a pas le truc quoi Ah bon ? Ah ouais ? Non ? Ah ouais ? Léonard Putain Enfin je veux dire Ah d'accord ok Ah putain la Mona ? Ah la Mona La Mona La Mona La Mona C'est comme ça que lui a pu dire tout le monde C'est bien elle C'est quoi ? C'est Mona Lisa ? C'est surtout la Joconde La Joconde C'est surtout la Joconde Ben Stiller Vraiment Ben Stiller Ben Stiller Ben Stiller La nuit au musée J'étais en mode ok Est-ce que je trouve quelqu'un dans la nuit au musée Enfin bref Ok Je l'ai vu Ok Ben c'est le moment de lancer ma propre chronique Ce qui n'est pas une mince affaire Alors je vous propose de lancer tout de suite le générique Mon invitée aujourd'hui est Mathis qui fait actuellement des études dans le conservatoire du 9ème arrondissement en comédie musicale Elle fait de la guitare du ukulélé et elle sait aussi sacrément bien chanter Bonjour Mathis Bonjour Ça va ? Oui ça va et toi ? Alors la métamorphose dans l'art et en général toi qu'est-ce que ça te dit en fait ? Tu dis marfort toi là Ah oui Port de philo là Dis certes Alors je dirais que les ingrédients les ingrédients pour pour une je sais pas une phase de métamorphose une transition vers la métamorphose je sais pas je dirais que déjà c'est enclin à l'évolution forcément parce que pour la métamorphose tu passes un peu d'une phase A à une phase B et je dirais que étant une grande optimiste je dirais que c'est quelque chose d'assez positif une évolution assez positive la métamorphose ça fait vachement penser je sais pas à la magie enfin je sais pas un peu magique un peu féerique je sais pas ça m'évoque ça ok ça marche ça m'évoque vachement ça et je dirais que c'est un truc assez visible quand même du coup la métamorphose ce serait potentiellement je dirais quelque chose une lumière qui se qui demande qu'à se révéler enfin qui se révèle et qui prend tout son sens en fait voilà je pense et du coup dans l'art plus précisément ça me fait penser au roman de Kafka La Métamorphose qui est assez chouette je vous conseille vachement et c'est l'histoire d'un homme qui subit aux besoins de sa famille et en fait donc c'est le seul en fait qui a de l'argent et qui fait vivre sa famille bref un beau jour il se retrouve transformé en une sorte de grosse créature voilà et et avant son rythme de vie était plutôt métro boulot dodo donc on est sur une vie quand même pas hyper funky et en fait sa métamorphose va apporter beaucoup de bon à sa vie et à sa famille parce qu'ils vont tous devoir reparamétrer leur manière de vivre ensemble et leur manière d'appréhender leur vie et tout et du coup enfin voilà le fait qu'ils se métamorphosent au final c'est vraiment une bonne chose et voilà c'est pour ça que je vois ça comme quelque chose d'assez positif et voilà je pense que tout le monde tout le monde a sa assez comment dire tout le monde a cette lumière je pense à à à sortir de même et bon pour ça il faut la laisser sortir et pour ça je pense qu'il faut qu'il y ait un petit déclic dans la vie mais voilà puis bon ça peut arriver plusieurs fois aussi vous n'en faites pas vous n'avez pas forcément manqué le coche mais voilà bref est-ce que tu penses que la musique peut changer la vie et ta vie oui bah ouais carrément et finalement en fait qu'est-ce que qu'est-ce que l'art les comédies musicales la musique ont apporté dans ta vie peut-être ok je vais commencer par ça ça fait beaucoup de questions bah déjà physiquement ça m'a apporté une oreille une oreille en vrai c'est assez pratique genre pour apprendre des langues ou quoi des accents machin c'est assez assez intuitif du coup et puis je sais pas il y a il y a aussi bah tout le côté forcément sensibilité je trouve que bah enfin concrètement je serais une personne totalement différente si j'avais pas la musique dans ma vie enfin ça fait partie de ma personnalité quoi donc si tu veux ça vraiment développer ma sensibilité à plein de niveaux différents ma manière d'appréhender je pense le monde j'en sais rien voilà et puis bah aussi ça m'a apporté des rencontres de ouf genre plein d'amis que j'ai qui sont musiciens enfin on avait ce truc là en commun et puis on est devenus amis et tout et au final même si forcément on a ce goût en commun bah on a tous notre patte on a tous notre style notre manière d'appréhender la musique on a tous nos goûts différents et du coup bah on s'apporte tous vachement l'un l'autre et on s'enrichit vachement donc voilà c'est comme ça que je dirais que ça a changé ma vie et puis même de manière générale la musique ça change la vie de tout le monde parce que parce que ça rend la vie plus savoureuse enfin je veux dire en vrai t'écoutes la bonne musique au bon moment c'est du cinéma c'est grandiose c'est trop bien c'est ouf voilà l'année dernière tu es partie en Erasmus est-ce que tu pourrais nous dire très rapidement si tu as changé en fait toi ah bah ouais je pense j'espère non ouais bah je pense que de toute façon en général quand t'es en train de changer tu le ressens pas trop enfin tu t'en rends pas trop compte c'est plutôt après bah une fois que t'as changé tout simplement que forcément t'as un recul sur les choses pour moi changer grandir c'est ça c'est quand tu commences à acquérir du recul sur ce que t'as vécu avant et que si tu te retrouves face à une problématique que t'as vécu avant bah que t'as un regard nouveau dessus que tu te dis ah bah je réagirai pas de la même manière je ferai pas la même chose ou juste que t'as un regard complètement neuf un peu sur sur une même problématique que t'aurais vécu avant tu vois à quel personnage de comédie musicale tu pourrais te comparer dans ton évolution l'année dernière et cette année c'est dur il y a plein de personnages c'est pas je peux pas dire que je suis cette personne plutôt que j'aspire à l'être du coup si je peux me permettre je vais je vais mentionner le nom de enfin le personnage de Joe March dans en fait c'est les filles du docteur March qui a été qui a un roman à la base qui a ensuite été adapté enfin c'était une pièce de théâtre ensuite ils en ont fait deux films et ils ont aussi fait une comédie musicale à Broadway voilà et du coup j'aime trop le personnage de Joe parce que bah c'est un peu celle qui a plus de caractère de personnalité et tout et elle est hyper hyper déterminée et elle a pas peur de se faire entendre et et je sais pas vu que j'ai fait mon coming out artistique il y a il y a pas si longtemps ben c'est c'est quand même je me suis retrouvée confrontée à plein de questions genre c'est quoi la légitimité d'un artiste quand est-ce que je saurais que je suis chanteuse que enfin tu vois il n'y a pas de diplôme enfin je veux dire c'est hyper abstrait tout ça pas comme quand tu passes le barreau et c'est bon t'es avocat voilà non là je suis là genre ah super donc du coup ben je me suis un peu je me suis un peu voilà je suis encore d'ailleurs à travers ces problématiques mais en tout cas j'essaie de 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 m'en nourrir on va dire et de de les surpasser et d'aller au-delà et du coup je dirais voilà ce personnage là parce que parce que il ouais en plus il a des valeurs féministes hyper importantes et je sais pas ça me tient trop à quoi voilà quel artiste musical t'inspire pour sa carrière bah déjà Lady Gaga pardon mais cette femme chanteuse de jazz chanteuse de pop elle a une voix de ouf c'est une musicienne de ouf elle est actrice enfin je veux dire ça suffit là le talent et en plus de ça bon ça c'est malheureusement la vie qui fait que mais bon la meuf a quand même une maladie chronique horrible et genre elle arrive à gérer tous ces trucs là enfin je trouve ça dingue voilà je suis hyper fan de sa carrière en plus je sais pas l'air trop cool je sais pas je connaissais avant mais j'ai vraiment écouté récemment et je suis devenue trop fan bref et Tom York fait des trucs de zinz avec sa voix genre c'est ouf et j'aime trop le fait qu'avec Radiohead ils aient touché à beaucoup de styles différents et que du coup ils soient toujours adaptés je trouve que c'est vachement ça un des trucs qui fait que t'es un bon artiste c'est que t'arrives à t'adapter sur plein de plein de terrains voilà qui sont pas forcément ton domaine de prédilection mais là ils ont fait plein de styles différents je trouve ça trop c'est un vrai virtuose est-ce qu'il y a des artistes musicaux que t'écoutes depuis petite ? waouh mes goûts musicaux ont tellement évolué tellement changé genre avant j'écoutais du Genali quand j'avais 6 ans donc si tu veux on est sur un truc bien sombre franchement je pense quand j'étais petite forcément il y a des trucs un peu nostalgiques voilà en vrai j'aime trop Rihanna enfin je veux dire voilà tous les artistes des années 2000 ils sont toujours là dans mon coeur mais sinon il n'y a pas beaucoup d'artistes que j'ai gardé vraiment je pense que depuis j'ai commencé vraiment à écouter les mêmes artistes relativement vers le lycée un truc comme ça voilà j'ai eu une évolution une métamorphose musicale tu penses que c'est important de faire cette métamorphose au cours de la vie ou c'est pas obligé ? par rapport à quoi ? par rapport toi tu penses que comment expliquer tu penses que tout le monde doit faire cette métamorphose ? bah je pense que vu que la métamorphose c'est un peu l'évolution j'espère après après voilà chacun vit sa vie comme il l'entend et je pense qu'il y a des gens qui se métamorphosent jamais après bon moi je sais pas je trouve ça un peu un peu dommage après c'est ma manière de voir le truc mais je pense que tout le monde vu que tout le monde évolue tout le monde se métamorphose je pense pas que ce soit je pense que ça arrive à tout le monde il faut juste être prêt à se laisser métamorphoser et vu que le changement ça fait hyper peur je peux comprendre que ce soit pas facile mais voilà je pense que c'est une case nécessaire ouais je te propose qu'on fasse un petit jeu je te demande une chanson et tu dois me répondre dans une situation et tu dois me répondre tout de suite alright un titre pour toute la vie The Chain des Fleetwood Mac le solo de basse là il me rend ouf là à chaque fois que je l'écoute c'est et pourquoi pour toute la vie parce que parce que j'écoute ce morceau depuis vachement longtemps et que je m'en lasse pas et du coup il marche très bien tout le temps dans ma vie voilà c'est toujours autant un plaisir de l'écouter Un titre qu'on doit écouter absolument le jour de nos 18 ans Note pour trop tard d'Aurel San ou Ton héritage de Benjamin Violet j'hésite Pourquoi ? De quoi ? Pourquoi tu dis celle-là précisément ? Note pour trop tard ? Les deux ? Je sais pas Note pour trop tard c'est un morceau qui me procure beaucoup de sensations je sais pas à chaque fois je l'écoute pas tout le temps pour te dire parce que tu vois il y a des morceaux comme ça tu sens faut pas tout le temps les écouter sinon je sais pas t'es pas dans le mood en plus pour moi il y a quand même je sacralise parfois pas mal les morceaux et je suis en mode là c'est pas le moment de l'écouter je vais pas l'écouter maintenant et c'est un truc que j'ai écouté quand j'avais ce morceau là il est sorti j'avais genre 17 ans je crois et il m'a trop accompagnée je sais pas je trouvais ça tellement vrai ce qu'il disait je sais pas genre il m'a trop accompagnée et j'aime toujours autant l'écouter alors que alors que je suis plus ado tu vois du coup je trouve c'est pas mal un titre qu'on doit écouter quand on part en Erasmus ou même en voyage en général au final finalement ouais c'est la même je dirais à l'aube de Feu Chatterton j'adore ce groupe et c'est un morceau qui dure 7 minutes mais je l'écoutais quand j'étais dans l'avion et c'était parfait au niveau du je sais pas juste au moment de l'envol je sais pas ça m'a il a une signification particulière un titre pour quand ton doigt de pied tape un coin de table ça m'est arrivé en plus hier ouais je vais donner de la bonne de la bonne techno là je dirais Walpurgis Knight de I Hate Models bon c'est un morceau pareil qui dure 7 minutes donc genre faut le mettre tout au milieu parce que c'est un peu transitoire au début ça commence relativement soft et ensuite s'apparent voilà donc je pense que je pense que ce morceau est adapté un titre qu'on écoute avant une représentation alors c'est indéniablement La nuit venue de Ron qu'il a composé pour le film du même nom avec Camilla Jordana et du coup il y a deux versions du morceau il y en a une sans la voix et une avec la voix de Camilla Jordana et vu que j'adore sa voix c'est un morceau qui est très apaisant genre c'est un truc de malade mental voilà je conseille fortement un titre que t'aimes pas du tout Easy and Me de Adèle ma phobie entière vraiment genre pourquoi 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 tout le monde est autant fan bref ton titre de la semaine j'en ai deux je crois alors il y a Lizzie McAlpine qui a sorti un nouvel album du coup je dirais le morceau All My Ghosts que j'ai pas mal écouté et le deuxième c'est le morceau Losers du groupe Balthazar remixé par Purple Disco Machine ouais il m'enviance trop je sais pas trop bonne vibe un titre quand tu dois faire quelque chose que tu veux vraiment pas faire un petit morceau de funk ça fait toujours plaise donc je dirais Bernard Song de Véronique Sanson j'adore ce morceau il est trop bien ça ou c'est comme ça d'Eryta Mitsuko j'hésite ok je te propose qu'on passe à ton concert maintenant si ça te dit merci beaucoup et à tout de suite mais ouais à toute et bonjour asseyez-vous pas de soucis nous arrivons à la dernière partie de notre émission c'est aussi le temps de se dire au revoir comment est-ce que vous vous sentez après à presque la fin de cette première émission euh bah franchement oui triste et je me sens bien mais je me sentirais beaucoup mieux après avoir repris une part de gâteau d'accord d'accord il est vraiment très bon il est vraiment j'ai mangé la mienne donc je vous laisse en vrai t'es un peu comme ça avant de commencer parce que tu fais une chronique et tout genre tu parles de faut être sérieux faut que machin mais en vrai c'est léger genre c'est léger genre c'est bien de fou l'ambiance est bonne et tout genre pas le moindre stress du monde à partir du moment où tu vas sur le plateau et que tu reviens trop bien j'ai trop kiffé de faire des jeux genre je trouve que c'est trop bien même à organiser avant ça passe toujours par une phase de test et du coup c'est trop cool ok Sarah non ? non non mais c'est trop bien surtout qu'on a eu une phase justement où on a dû récolter les pensées des gens donc une phase micro-trottoir où on a rencontré vraiment les gens c'était vachement cool non non pour moi c'était une bonne expérience et enfin j'ai hâte de le refaire en fait alors ok c'est trop cool du coup vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux le goûter off sur Insta le goûter sur Youtube et aussi sur Twitch vous pouvez aussi retrouver toute l'équipe autant ceux qui sont devant la caméra que ceux qui sont derrière la caméra qu'on remercie d'ailleurs beaucoup sur les réseaux sociaux merci à l'association Magellan qui nous a aidé à organiser le goûter merci à vous d'avoir regardé l'émission je vous propose qu'on retrouve tout de suite Mathis sur scène pour son concert bon concert à vous et bonne soirée ouais ouais salut 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 On a place that you left All minds are troubled by the emptiness Destroy the middle, it's a waste of time From the perfect start to the finish line And if you're still breathing, you're the lucky ones Cause most of us are heaving through corrupted lungs We're setting fire to our insides for fun Collecting names of lovers that went wrong The lovers that went wrong We are the reckless, we are the wild youth Chasing visions of our futures One day we'll reveal the truth Then one will die before he gets there And if you're still bleeding, you're the lucky ones Cause most of our feelings, they're dead And they are gone We're setting fire to our insides for fun Collecting pictures from that flood to wreck our home It was a flood to wreck this home And you cost it And you cost it And you cost it And I've lost it all I'm just a silhouette A lifeless face that you soon forget And my eyes are damp from the words you left Ringing in my head When you broke my chest Ringing in my head When you broke my chest And if you're in love Then you are the lucky ones Cause most of us are bitter over someone We're setting fire to our insides for fun Collecting pictures to distract our hearts From ever missing them And you cost it 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 Thank you This first song is called Youth From the group Daughter It's the first song I learned to play with guitar When I was 15 years old And it has a small place in my heart et j'adore le chanter et il me rappelle je ne me rendais pas compte qu'à l'époque où j'apprenais à le jouer je le vivais complètement du coup voilà un des morceaux préférés que j'aurais pu dire plutôt dans l'interview d'Axel mais je voulais garder la surprise pour là du coup voilà en deuxième morceau je vais vous faire si vous le voulez bien de toute façon vous n'avez pas le choix je vais vous faire Poker Face de Lady Gaga parce que comme je l'ai dit elle m'inspire beaucoup et c'est un morceau que j'ai beaucoup beaucoup écouté quand j'étais petite donc c'est un peu une manière de le remettre au goût du jour voilà à ma manière on va dire j'espère que ça va vous plaire j'espère que c'est un morceau j'espère que c'est un morceau oh 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 I'll get him hot, show him what I got Oh, 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 oh I'll get him hot and show him what I got Can't rid my, can't rid my No, he can't rid my Poke her face She's got to love nobody Can't rid my, can't rid my I know he can't rid my Poke her face She's got to love nobody B-b-b-bokeh face B-b-bokeh face B-b-b-bokeh face B-b-bokeh face I wanna roll with him Hot pair will be A little gambling It's fun when you're with me Rouge and roulette is not the same without a gun Baby, when it's love, then it ain't rough and isn't fun Oh, 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 oh I'll get him hot and show him what I got Can't rid my, can't rid my No, he can't rid my Poke her face She's got to love nobody Can't rid my, can't rid my No, he can't rid my Poke her face She's got to love nobody B-b-b-b-bokeh face B-b-b-bokeh face B-b-b-b-bokeh face B-b-bokeh face Maintenant, je vais vous faire un morceau qui s'appelle Mystery of Love, qui fait partie de la bande originale du film Call Me By Your Name, qui, je crois, fait relativement l'unanimité dans la vie C'est un morceau qui me rappelle pas mal mon Erasmus, parce que j'ai appris à le jouer là-bas et je l'ai beaucoup chanté là-bas avec mes potes et tout Et du coup, ça me rappelle vachement eux Voilà, donc quelque part, c'est un peu pour eux, même s'ils m'entendent pas là tout de suite J'espère que ça va vous plaire, vous aussi Parce que c'est pour vous aussi, en somme Oh, to see without my eyes The first time that you kissed me Boundless by the time I cried I build your woes around me Wine noise, what an awful sound Fumbling by rock river Feel my feet above the ground Shall I find no other How is me The first time that you touched me Oh, will wonders ever cease Blessed be the mystery of love Blessed be the mystery of love Father's daughter Father's daughter Like he flashed the end who died Alexander's lover Feel my feet above the ground Hands of God deliver me How is me How is me I'm running like a plug Now I'm prone to misery The birthmark on your shoulder reminds me How much sorrow can I take How much sorrow can I take Blackbird on my shoulder Then what difference does it make When this love is over Shall I sleep within your bed River of unhappiness Hold your hands upon my head Till I breathe my last breath Oh, is me Last time that you kissed me All will wonders ever cease Blessed be the mystery of love Mmm 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 Thank you Millie? Millie? Oh la la, trop fort Merci Ok Ok Du coup Pour finir Ce petit Ce petit Ce petit conseil Ce serait quand même un petit peu Un petit peu ridicule que je fasse pas Un petit morceau de code musical Alors que je suis censée être étudiant de code musical quand même Donc je vais vous chanter Un morceau qui s'appelle Dead Mom Et qui est tiré De l'adaptation cinématographique de Tim Burton Beetlejuice Qui a été adapté en code musical à Broadway Voilà Du coup c'est le morceau de Lydia qui s'appelle Dead Mom Hey mom Hey mom Dead Mom I need a little help here I'm probably talking to myself here But Dead Mom Dead Mom I gotta ask Are you really in the ground? Cause I feel you all around me Are you here? Dead Mom Dead Mom Dead Mom Dead Mom I'm tired of trying to iron out my creases I'm a bunch of world can pieces It was you who made me whole Every day that's staring at me Like oh Hurry up Get happy Move along Forget about your mom Cause daddy's in denial Daddy doesn't wanna feel He wants me to smile and clap like a performing seal Ignore it for a while but daddy's left his mind for real You wanna believe the mess that we've become You're my home My destination And I'm your clone Your strange creation You held my hand Life came easy Now jokes don't land And no one sees me Nothing seems to fit Mama, is this it? Are you receiving? I want something to believe in Or I'm done Take me while my soul can run Or I'll be in my bedroom Wake me when I'm twenty-one Daddy's moving forward Daddy didn't lose a mom Mama, won't you send a sign? I'm running out of hope and time A plague of mice A lightning strike Or drop a nuclear bomb No more playing daddy's game I go insane if things don't change Whatever it takes to make him say your name Dead mom Thank you Thank you Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501